Quelque part dans le business, quand tu parles des gens qui se crament facilement, c'est qu'ils ont énormément d'énergie, mais cette énergie, tout d'un coup, paf, ils l'ont plus. Et donc derrière, la voiture n'avance plus puisqu'elle n'a plus d'énergie. Et la notion d'énergie qu'on a dans les arts martiaux, qu'on a dans d'autres activités, finalement, c'est à plusieurs plans. Il y a une énergie physique, métabolique, il y a une énergie mentale, puis il y a une énergie émotionnelle. C'est-à-dire qu'on n'est jamais tout seul dans un univers qui te permet d'avancer. Si la motivation, c'est pour la santé, les gens disent « ça va, c'est encore une contrainte supplémentaire, j'ai pas envie, qu'est-ce qui m'en... » Par contre, si c'est dans le plaisir de retrouver des amis, il faut trouver le truc qui fait que dans la motivation, c'est pas l'intérêt santé, parce que dans l'intérêt santé, quelque part, encore en France, il fait un peu peur, C'est l'envie et le plaisir. C'est l'envie et le plaisir, c'est le plaisir. Tu t'es jamais cramé, toi ? Bah non. Bah non. Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes, qui vont littéralement faire exploser notre moyen. J'envoie l'enregistrement, parce qu'il vient de me dire, si j'ai un surnom, c'est du Forrest Gump, donc du coup, je veux comprendre ça. Du Forrest Gump, c'est-à-dire que quelque part, j'ai des intuitions, depuis que je suis tout petit, mais c'est peut-être familial, je veux dire, dans la famille, on était un peu comme ça, et on suit cette intuition et puis après, c'est comment ? Comment on fait cette histoire-là ? Il faut de la ténacité, de l'obstination, une bonne étoile, je pense qu'il faut de la chance. Et puis, on rencontre des gens qui vous amènent sur un chemin et on avance dans ce chemin et c'est tout ce que j'ai fait, je dirais, pendant ces 40 années. Et donc, Wellness Retreats, pour moi, c'est la continuité de ce chemin. Je rencontre des gens que je trouve être des belles personnes. Je pense que je peux les aider, justement, à diffuser des notions dont j'ai quelques clés qui vont être au plus grand nombre et qui vont être utiles, surtout dans la situation actuelle, parce qu'il se passe beaucoup de choses à l'extérieur. D'accord. Juste avant, tu précisais que tu faisais ce podcast, parce que c'était une expérience, une nouvelle expérience pour toi. Alors, c'est drôle, parce que généralement, l'expérience, elle est pour moi, pour mes auditeurs, tu vois. Si elle est partagée, c'est encore mieux. Si elle est partagée en plus avec notre invité du jour et nos invités, c'est assez cool. Bon, bah, Dufaurès Gump, voilà, je vais te présenter comme ça, François Dufaurès. Je suis très content de faire cet épisode. Je voulais travailler ce sujet. Alors, ce sont des épisodes que j'appelle un peu plus verticaux pour moi, c'est-à-dire, tu vois, un double sujet performance et sommeil aussi, parce que tu étais aussi médecin spécialiste là-dessus à l'origine. Donc, c'est des choses, des champs que tu as utilisés pour faire d'autres choses. Tu me disais, je peux le dire, que ta femme est allée INSEP aussi, donc c'est intéressant sur de la nutrition. Donc, tu es aussi quand même au service de la performance, quelque part, à l'INSEP. Exact. Donc, c'est drôle de voir ça aussi en couple. Et évidemment, dans Génération du Vurcel, je reçois finalement beaucoup de performeurs, que ce soit des artistes, des sportifs et des chefs d'entreprise qui ont quand même, quand même, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais ont des vies qui vont à 200 à l'heure. La tienne peut-être, la mienne très certainement, celle de beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir que beaucoup se sont cramés. En fait, c'est assez drôle parce que les deux derniers enregistrements que j'ai faits, je parle de Loïc Lemeur qui le dit ouvertement, de Pierre-Édouard Sterrain qui le dit, assez clairement quand même, j'irais moins ouvertement, il n'a pas fait de dépression, mais il est rentré quand même dans un moment où il s'est posé beaucoup de questions. Paradoxalement, au moment où il s'est rendu compte qu'il allait devenir très riche, ou qu'il était devenu très riche. Et dans les deux cas, ça a été d'ailleurs un point de bascule. Et je pense qu'il y a un peu ce côté qu'on a tous vécu à différents niveaux, notamment aussi avec les confinements et tout. En fait, il y a des explosions en plein vol dans tous les sens. C'est un peu le feu d'artifice. Donc j'aimerais qu'on aborde tout ça avec toi. Quels sont les mécanismes pour se rendre compte qu'on est peut-être en sur-régime ? Quels sont les mécanismes ou les choses à faire pour s'en prévaloir ? Quels sont les mécanismes ou les choses à mettre en place pour être sur un terrain favorable ? Peut-être sur la durée aussi, parce que moi ça m'intéresse. C'est ce que j'essaie de travailler en ce qui me concerne. Voilà, tout plein de questions, François. Mais avant tout ça, je te propose de te présenter. Bon, donc François Duforez, je suis médecin du sport et médecin du sommeil. Je suis un ancien sportif de compétition, je pense que c'est important aussi, parce que dans cette notion de performance, on ne gagne pas à tous les coups. Et on rebondit à chaque fois, surtout dans le tennis. Tennis, voilà. 15 ans, championnat de France. Championnat de France pendant 12 ans, en équipe. Et t'as eu un classement ATP ? Alors j'ai joué des tournois ATP, des challengers, ce qu'on appelle. Après, il y a les études de médecine qui fait qu'on n'est pas tout le temps libre. Et donc j'ai arrêté, je dirais, d'aller dans les challengers. Par contre, j'étais dans mon club d'origine. Et on a joué un championnat de France avec justement des gens qui étaient de bon niveau et qui se connaissaient depuis très longtemps. Qu'est-ce que c'est un challenger ? C'est que tu pourrais faire des qualifs de Roland-Garros ou des choses comme ça ? C'est encore un petit peu avant. Ça veut dire que mon meilleur classement, c'était 152e joueur français. Ok, pas mal. Disons que si en tant que médecin, c'est pas trop mal. Et t'es classé combien ? Parce que je ne connais pas bien les classements. Je sais que t'as 32, 15, je ne sais pas. C'est moins de 6. Moins de 6. Ok, donc je sais que quand tu commences à rentrer dans les moins quelque chose, ça commence à être sérieux, sérieux. Oui, c'est plutôt positif d'être négatif. Et tu joues encore ? Alors, je joue, mais avec des enfants. Ok. Par contre, je fais beaucoup d'activités physiques. La question d'après, si tu me disais, tu joues encore, tu les éclates. Mais là, les enfants, je ne vais pas te poser la question du coup. Si, d'ailleurs, ils ne sont pas très contents, surtout mon dernier. Je lui dis, attends, de toute façon, un jour, tu me battras, ce n'est pas un problème. Mais il faut éviter quand même, il faut leur donner confiance, ces jeunes. Donc, c'est vrai que c'est des sports techniques. En même temps, je suis bien content d'avoir arrêté à 30 ans, au moment où j'étais en Formule 1. Parce que là, c'était encore pire. Je ne pouvais absolument pas jouer au tennis. Parce que mon épaule a été préservé, mes genoux aussi. La problématique de ces sports de répétition, comme le tennis, c'est qu'au fur et à mesure, si on joue trop longtemps, on s'use. Et derrière, il y a des douleurs. Sachant que c'est un sport de répétition qui est, je ne sais pas comment on peut le dire, mais qui n'est pas équilibré dans le mouvement. C'est-à-dire que, contrairement à pas mal de sports, je ne sais pas, même la course à pied, le vélo, la natation, par exemple, pour parler de sports que je connais. Sauf si tu, il y a un truc technique, si tu respires que d'un côté en natation, ce que je peux avoir tendance à faire, normalement, en fait, c'est équilibré. Tu vois, tu as toujours... T'as un sport asymétrique. Asymétrique, voilà. Le tennis, c'est très, voilà, asymétrique. C'est asymétrique. Bon, en plus, c'est asymétrique. Moi, j'aimais bien, parce qu'en tant que gaucher, j'avais une asymétrique qui me plaisait bien. Enfin, ça ne plaisait pas toujours à ceux d'en face. Disons que, quand on regarde les gauchers qui ont été très, très forts au tennis, c'est toujours des personnalités particulières. Nadal, Connors, McEnroe, c'est des gens intéressants. Je ne veux pas faire l'apologie des gauchers, mais c'est intéressant, déjà, au niveau neuroscientifique, de voir comment ça fonctionne. Écoute, j'ai 43 ans, je ne sais pas si je suis gaucher ou droitier. Je suis ambidexte, a priori, mais beaucoup de gens ne croient pas à ça. Ça existe, ça existe. Et d'accord, donc, sport de haut niveau, jeûne, médecine, sport, sommeil, donc ce sont des spécialisations que tu as enchaînées ? Alors, le sommeil, il n'est pas arrivé tout de suite. Le maître mot qui déclenche aussi des choses et qui permet de comprendre pas mal de choses, c'est, je le cite toujours parce que c'est mon maître, c'est le médecin général Charles-Yannick Gézenek qui, lorsqu'il était donc le patron à l'Institut de médecine aérospatiale du service de santé des armées, dit IMASA, cherchait un médecin sportif qui fasse du sport. Donc, je suis rentré dans cette case-là et je suis resté pendant mon service militaire, puis ensuite plusieurs années, en formation dans des équipes multidisciplinaires dont le sommeil et l'analyse du sommeil et de la vigilance faisait partie. Mais on était dans une approche globale qui était, pour un astronaute ou un pilote de chasse, trouver des solutions physiques, mentales, et je dirais même aussi émotionnelles, leur permettant de supporter un environnement compliqué ou complexe ou un peu difficile. C'est vraiment là où j'ai appris que le sommeil, c'était déjà 30% de notre vie, on va dormir entre 20 et 25 ans, que c'est le domaine de l'inconscient et que les études commençaient à se développer dans les années 90 sur l'importance du sommeil pour affronter la journée du lendemain. Et donc, la première chose que j'ai eue dans le sommeil à faire d'une manière opérationnelle, c'est le décalage horaire avec les écuries de formula. Alain Prost dit, moi, quand je vais au Japon, je suis crevé, c'est dangereux. C'est là où on approche la notion d'énergie et quelque part dans le business, quand tu parles des gens qui se crament facilement, c'est qu'ils ont énormément d'énergie, mais cette énergie, tout d'un coup, paf, ils ne l'ont plus. Et donc, derrière, la voiture n'avance plus puisqu'elle n'a plus d'énergie. Et la notion d'énergie qu'on a dans les arts martiaux, qu'on a dans d'autres activités, finalement, c'est à plusieurs plans. Il y a une énergie physique, métabolique, il y a une énergie mentale, puis il y a une énergie émotionnelle. C'est-à-dire qu'on n'est jamais tout seul, on est dans un univers qui te permet d'avancer. Et donc, concrètement, le décalage horaire, ça m'a dit, ah, attention, là, il y a quand même quelque chose qui se passe sur les rythmes chronobiologiques. C'était le début de l'histoire scientifique sur l'horloge biologique. Et puis, ça a dérivé où des navigateurs nous ont dit, attendez, les pilotes, ils sont gentils, mais c'est pendant une heure et demie. Nous, un Vendée Globe, c'est 70 jours, c'est jour et nuit. Mais nous, on aimerait savoir un peu ce qui se passe dans notre sommeil, parce que c'est dangereux. Arrête de t'occuper de ces mecs qui tournent en rond, viens, je me dirai qu'ils tournent en rond aussi, ils font juste un grand tour, c'est tout. Ils font un grand tour, un petit... Moi, j'adore ces gars-là. Les navigateurs, c'est des types extraordinaires, et navigatrices, d'ailleurs, parce que c'est un des seuls sports. J'en ai reçu deux, moi, Isabelle Otissier. Isabelle Otissier, magnifique. Les deux extra. D'ailleurs, on l'a suivi, Isabelle, il y a longtemps, et c'est une personne remarquable. Et moi, je les aime bien, d'une part parce qu'ils sont humbles, qu'ils font des trucs extraordinaires dont le grand public ne se rend pas toujours compte. Et puis alors, dans le sens de ce qui s'est passé avec le confinement, c'est quand même les 30 personnes qui sont parties sans masque, pendant 70 jours en étant tranquilles. Oui, oui, oui. C'est vrai. Eux, ils n'ont pas compris ce qui se passait dans le monde réel. Ils étaient heureux. Ils étaient tranquilles. C'est intéressant, tout ça, parce que c'est vrai que ça donne un peu de profondeur à aussi tout ce que tu as fait par la suite. Et voilà, donc, pour redire un peu sur le... Tu as été un des médecins, je ne sais pas si vous étiez beaucoup, d'ailleurs, mais de l'aérospatial, de l'espace, quoi, pour l'armée, je crois que c'était. Oui, c'est ça. J'étais civil, enfin, j'étais militaire un an, et puis ensuite, j'étais civil. Mais c'est là où j'ai vraiment beaucoup appris, je dirais, l'approche globale autour du facteur humain. Parce qu'en tant que médecin, on pense qu'on soigne, bien sûr, c'est notre job. Mais il y a toute cette notion de préparation qui se fait avec des médecins scientifiques. C'est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'on est dans l'anticipation, dans la mesure qui permet de trouver des solutions pratiques pour mieux s'adapter à des environnements, quels qu'ils soient. Donc, c'était de la recherche ? Oui, 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 tout à fait. Appliquer, recherche appliquée. Quand tu fais tout ça, quand on est dans les années 90, là, après, ce qui est assez intéressant, c'est que, tu vois, tu m'as même évoqué les arts martiaux, qui, pour moi, quand tu parles de l'énergie dans les arts martiaux, c'est un peu ésotérique. C'est-à-dire que t'as un peu l'impression, moi, je vois tout de suite Dragon Ball avec, tu vois, la boule de feu qui se crée entre tes mains. Enfin, tu vois, il y a toujours un peu ce truc où tu dis, ouais, bon, en fait, j'aime bien. À chaque fois, j'aime bien quand je le fais, mais tu te dis, c'est un peu plus chide. Et pour autant, là, toi, tu fais un peu le lien. Est-ce qu'on trouve, enfin, est-ce qu'il y a une forme d'énergie qu'on trouve, toi, en venant dans ton métier de médecin, dans le corps, dans tout ça, qui est quand même cette forme d'énergie ? Est-ce que c'est, eux, les médecines chinoises ou les arts martiaux ont vraiment une manière différente de le voir, mais en fait, c'est la même chose ? Je pense vraiment que c'est la même chose. Je vais te raconter une anecdote, c'est que, bon, j'ai eu la chance, l'opportunité, comme du Forrest Gump, d'être en lien avec Alain Prost, qui était ce pilote qui est toujours ce pilote rationnel. Tu es toujours en lien avec lui, ou pas ? Alors, j'ai son portable, je ne l'embête pas. Non, non, ok, ce sera un truc intéressé, je t'en parle après l'épisode. Bon, bref, c'était un type qui est vraiment fantastique dans le rationnel, dans la mesure, à la différence d'ailleurs d'un autre qui était Sénat, qui était plutôt, sans pouvoir en discuter, dans une autre optique, sachant que tous les deux étaient très performants. Donc, il y a deux manières d'arriver. Il y a une manière, on dirait, scientifique, puis une manière parfois irrationnelle qui repose sur d'autres choses que les scientifiques redécouvrent par la suite. Il y a des choses qui se recoupent maintenant grâce aux neurosciences, notamment. Et donc, moi, je venais de l'armée, je m'occupe du team autour d'Alain Prost, qui me dit... Donc, qu'est-ce qui te recrute, là ? Ah ben, je n'ai même pas eu de recrutement à avoir, c'est que, d'un point de vue très pratique, j'ai eu un partenaire financier qui, à l'époque, s'appelait Ron Poulenc, qui avait décidé de faire de la communication, mais à partir d'études scientifiques, sur ce qui a été fait pour les pilotes de chasse et ce qu'on peut le faire pour les pilotes de F1, parce qu'ils voulaient aller dans la F1. Mais au lieu de mettre un sticker Ron Poulenc, c'était une équipe de recherche, et le but, c'était d'augmenter la performance, mais dans le cadre d'une sécurité renforcée. Donc, nous, on étudie l'environnement pour sécuriser le team pour qu'il soit performant. Excuse-moi, je te laisse reprendre, pardon, je te coupe, du coup... Donc, Prost, lui, il dit, moi, je prends tout de suite, évidemment, parce qu'il avait une équipe de recherche à sa disposition, non seulement pour régler des problèmes, mais aussi pour anticiper des problèmes qu'il pouvait avoir. Voilà. Et donc, en discutant avec Alain, lui, il se dit, en plus, François, il est prof de tennis, enfin, il joue au tennis, donc lui, il aimait bien le tennis. Donc, dans l'entraînement, qui est un entraînement physique très varié, qui lie le côté sensoriel, le côté concentration, il dit, viens t'entraîner avec moi, tu me feras jouer au tennis, et puis on avancera comme ça. Et alors, à ma grande surprise, j'ai vu son kiné, qui s'appelle Pierre Baladier, qui m'a appris énormément, faire des exercices de musculation, pour le cou, pour le gainage, parce qu'il prenne quand même beaucoup de contraintes. Et là, je regarde, je me dis, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là ? Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais, là ? Tu fais des postures. Il dit, oui, je fais la posture de l'arbre, mais ça vient d'où ? La fameuse posture du tai-chi. Du tai-chi, du qigong, c'est quoi ça ? Du wushu, des pompes sur les doigts, des choses comme ça. Mais je dis, mais c'est marrant, parce que moi, quand j'étais à l'armée, il y avait déjà des techniques qui commençaient là, mais c'était des techniques mesurables. Et puis, en pratiquant, on s'aperçoit qu'on arrive au même endroit. L'endroit, c'est que toute l'énergie mentale qui est destinée à piloter un bateau, une entreprise ou une voiture doit se focaliser sur la tâche mentale, mais qu'il n'y ait pas de douleurs physiques qui interfèrent là-dessus. Et donc, ce que disaient le pilote et son kiné, c'est que si j'ai une posture, toute cette énergie qui est destinée à être précis, à être sensorielle par rapport à mon environnement, n'est pas perturbée par des douleurs physiques. Et donc, quelque part, l'énergie, elle est focalisée là-dessus. Et c'est là où je me suis dit, mais finalement, quel que soit le moyen qu'on va ou les pratiques que l'on va avoir, l'objectif, c'est d'être performant à un instant T, sans être perturbé, sans que le cerveau soit perturbé par des choses annexes qui peuvent être physiques, j'ai mal au dos, parce que quand on a mal au dos, on n'est pas toujours très concentré, qui peuvent être, j'ai pas bien dormi, donc finalement, je suis de mauvaise humeur, parce que ça impacte à la fois la personne, mais aussi les yeux qui l'entourent. Et puis toutes les émotions qui sont perturbées, filtrées par un environnement anxiogène, je crois qu'en ce moment, on est bien parti pour filtrer ces choses-là. Sachant qu'une douleur physique, souvent, l'organisme met en place plein de choses pour soit la compenser, soit la combattre, parce qu'il y a un mécanisme qui fait que, en fait, tes muscles, si je ne m'abuse... Non, tu as une notion d'entraînement, et l'entraînement physique, entre autres, modifie les seuils de douleur. Mais ça, tu fais du triathlon, donc tu le sais bien, je veux dire, il y a un moment où le cerveau, quand il est à certaines doses, notamment en course à pied, où il y a quand même des chocs répétitifs, va sécréter des endorphines, qui vont faire que tu vas modifier ton seuil de douleur. Et en le modifiant, tu vas aller plus loin, parce que ton cerveau, il n'a pas cette douleur physique qui lui dit stop, arrête. Ça, c'est un truc de fou. Alors, pour ceux qui voient de quoi on parle, ça m'est arrivé vraiment avant-hier, c'est-à-dire que j'ai nagé deux jours d'affilée, et ça faisait longtemps que je n'avais pas nagé deux jours d'affilée, dont un jour où j'ai nagé, pour moi, beaucoup de kilomètres, et le lendemain, je retourne nager, et les premiers 500 mètres étaient d'une douleur, vraiment. Et à partir de 600-700 mètres, le lendemain, c'est parti. C'est parti. Je sais que c'est souvent à partir de 600 mètres que je le sens venir, mais une fois que c'est parti, en fait, j'ai refait 1000 mètres derrière, et facile. Et c'est là où on rejoint, si on revient avec... C'est de la drogue, ça, quand même. Oui, mais c'est une drogue qu'on fait nous-mêmes. Donc, à partir de ce moment-là... On a le droit. Eh bien oui, elle est maîtrisable. C'est d'ailleurs marrant, parce que les études ont montré qu'il y avait ces fameuses endorphines dont on parle, mais qu'il y avait aussi des endocannabinoïdes. C'est-à-dire qu'on ferait son propre cannabis, parce que la notion d'activité physique, c'est pas simplement que métabolique, c'est aussi la notion de plaisir. Et on en fait, et si on a envie d'en faire et de continuer à en faire, c'est parce que ça amène du plaisir. Donc ça, ça a une conséquence immédiate, c'est que si on veut dire qu'il faut faire de l'activité physique pour être en bonne santé, si c'est une contrainte supplémentaire, les gens ne le font pas. Parce que ça n'amène pas du plaisir. C'est vrai. Alors moi, j'ai un million de questions, évidemment, en partant de tout ça. Parce qu'ici, je reçois, en effet, beaucoup de... Je le disais, de performeurs, sportifs, artistes, entrepreneurs, qui font ça à haute dose. Alors évidemment, le sportif, il entretient bien son corps, et je pense que souvent, pas toujours, mais il est quand même assez sensible à ça. Alors il y en a qui le sont plus que d'autres, je pense qu'il y en a qui sont obsessionnels là-dessus. Il y en a qui le sont moins, qui s'alimentent mal, qui... Il y a de tout. Voilà. Tu vois quand même, souvent, les meilleurs des meilleurs des meilleurs ont pas mal de dispositions, et quand même, des Cristiano Ronaldo, des Michael Jordan, des machins, sont quand même assez obsédés par tout ça. Perfectionnistes. Voilà. Et tu vois aussi quand même des exceptions. Parce que le mec qui te dit, tu vois, celui qui est le porte-étendard de l'exception là-dedans, c'est Winston Churchill, où on te dit, non mais regarde, le mec, il était gros, il fumait, il buvait, il fumait un cigare dès le matin, il buvait un whisky au réveil. No sport, c'était sa devise. Bon, voilà. Et il était brillantissime, un des plus beaux esprits que le monde ait connu, etc. Donc finalement, tu dis, non mais en fait, tout ce que tu me dis là, tu vois... Mais ça, je peux t'en parler, parce que justement, dans les interventions... C'est quelqu'un qui me travaille depuis des années. Je peux t'en parler parce que souvent, on me dit, ah ah, et Winston Churchill. C'est ça, tu vois, c'est le porte-étendard de tous les... Et moi, j'adore, d'ailleurs, c'est souvent... De tous les tirons au flanc. Oui, mais en même temps, du génie. Oui, oui. Et puis, alors c'est vrai que c'est un très bon exemple. La sucrée de votre longévité, no sport, le cigare, le whisky, je dors quatre heures par nuit, et je suis un peu caractériel. Donc, bon, il n'a pas bien fini quand même, parce qu'il était en Alzheimer derrière. Donc derrière, certains excès peuvent se solder. Mais ce qu'il disait aussi, et je pense que c'est une caractéristique énorme, c'est de prendre du recul et d'avoir des phrases. Ce qui a caractérisé Winston Churchill, c'est ces phrases qui inspirent les autres. On le sait au niveau de la guerre, bien sûr. Mais quand il dit, we must practice what we preach, c'est-à-dire que si on a vraiment des choses dans la tête, ou dans les tripes, d'inspirer les gens, puis de les transmettre, en étant exemplaire, eh bien, on est contaminant dans le bon sens. Donc ça, il disait ça, une chose, et à chaque fois que je le dis, we must practice what we preach. Il disait aussi un autre truc, et j'ai trouvé très utile. La traduction intégrale, c'est on doit practice, donc s'entraîner sur ce qu'on prêche, sur ce qu'on dit, voilà. Bon, après, il y a d'autres formules, mais c'est ça. Je veux dire, si je dis quelque chose, je le fais. C'est l'autre de l'anglicisme, le skin in the game, quoi. Si dire quelque chose que tu ne fais pas, en fait, tu n'es pas crédible. Et puis, au-delà de ne pas être crédible, en fait, tu n'en sais rien, en vrai, en fait. Donc, vas-y, montre-moi. Montre-moi, et ces exemples-là, dans le mauvais sens aussi, peuvent être contaminants. Parce qu'on n'est pas tout seul dans une histoire. On a une famille, on a un entourage, on a des amis. Et quand on avance, et quand on a la chance d'avoir un talent, quelque part, on entraîne les gens avec soi. Et ça, je pense que c'est vraiment, ça donne du sens. Et puis, il dit un truc aussi, il dit, attitude is a little thing that makes a big difference. C'est-à-dire, c'est des petites choses qui vont faire que derrière, on modifie les comportements. Et ça, je pense que ce n'est pas dans des grands projets, dans des grandes choses qu'on va modifier une manière de vivre ou une manière d'être. Et c'est parfois dans des petites choses. C'est l'humour. La caractéristique de Churchill, c'est d'avoir un humour fantastique qu'on a dans le monde britannique. J'ai pu écouter et voir Hélène MacArthur. Et quand elle est en pleine dérive, près loin du Cap Horn, parce qu'elle est obligée de changer une latte de grand voile à 15 mètres, elle se filme et elle dit, vous pensez que je suis folle de faire ces choses-là ? Vous avez totalement raison. Cette notion d'autodérision, que certaines personnes ont naturellement, leur permet d'avancer. Parce que ça dédramatise une situation, mais surtout, ils font. Et c'est des petites choses. Encore une fois. Je vous le dis tout le temps. Très intéressant. Donc, en fait, il était, alors peut-être pas sur le sport et sur tout ça, mais il était quand même assez discipliné sur pas mal de choses. Oui, et puis sur la capacité à synthétiser des phrases qui parlent aux gens et qui disent, OK, là j'y vais. Parce que derrière tout ça, il faut que ça ait du sens. D'ailleurs, on en parle énormément. Et dans le mot sens, il y a plusieurs sens. Où est la direction ? Le sens, la direction. La signification. Qu'est-ce que ça donne ? Un mot, comment je le ressens ? Et puis surtout, dans le mot sens, il y a le mot sensoriel. Et ça, c'est un point qui est absolument fondamental, parce que les neurosciences nous ont montré que plus vous avez du sensoriel, que ça soit de l'olfactif. On a vu, le Covid, il n'y a plus de goût. La gent est dépressif. Oui, c'est vrai que quelques potes qui ont mis des mois à la retrouver, c'est dur. C'est dur. Et donc, dans le mot sensoriel, quand je fais un footing en forêt, ce n'est pas la même chose que quand je le fais en salle. Quand je nage en mer, ce n'est pas la même chose qu'en piscine. C'est clair. Tout ce côté sensoriel améliore ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. C'est-à-dire la capacité au cerveau de bien fonctionner, de mieux fonctionner, de prendre des décisions, en espérant qu'elles soient les meilleures possibles. Mais là, on va rentrer dans un autre domaine. Mais avoir du sens, c'est aussi du sensoriel. Et ça, je pense que dans ce qu'on va promouvoir, que ce soit la nutrition, le goût, toutes les émissions sur le goût, sur la couleur, etc. Un plat, il est agréable, non seulement parce qu'il est bon. Ça crée des choses. Quand tu vois un beau plat qui arrive, en effet, c'est quand même autre chose qu'une bonne vieille bouillie dans un truc. Et bien présenté. Un bol dégueulasse. Bah tiens, j'ai une autre anecdote. Moi, je suis toujours dans ces expériences qui, à postériori, disaient, mais tiens, il avait raison. À un moment, j'étais donc en Angleterre, moi, et je m'occupais d'un team qui s'appelle le team Jordan, Jordan Grand Prix. Eddie Jordan, c'est un Irlandais. Et le gars, il me dit... Elles étaient vertes, non ? Elles étaient vertes, Jordan. Oui, tout à fait. Seven Up, c'était vert au début. Je vois tout à fait cette tête. Et il me disait, we are a rock'n'roll team. Nous sommes un team, vraiment, il faut qu'on se marre. Parce que, je veux dire, quand on regarde les Anglais à côté de Williams, ils ne se marrent pas. Ah oui, c'est clair. Le franc Williams, c'était pas drôle. C'était pas très drôle. Donc, nous, il faut qu'on ait du... Alors, écoute... Et ils avaient des bons résultats, Jordan. Oui. Alors, souvent, des coups. Ouais, ouais. Un physique est là, etc. Enfin, bon, puis c'est une écurie sympa. Moi, j'ai une grand-mère irlandaise, ça m'a aidé. Il va mieux comprendre certaines choses. Le monde gaélique, on en reparlera peut-être aussi. Il le montre Celtic. Mais il y a beaucoup de sens là-dedans. En attendant, Eddie Jordan me dit, bon, écoute, il faut qu'on ait une nutrition qui soit sympa, quoi. On n'est pas là pour manger un sandwich au bord du truc, là. Alors, c'est de l'énergie métabolique, bien sûr. Mais c'est aussi du plaisir. Et il me dit, engage... C'est toi le responsable, le chief medical officer, là, débrouille-toi pour m'engager un cuistot. Et il me dit, pas cher. Parce qu'en plus, ça va l'économiser. Tu as trouvé ta femme. Non, non, non. Elle faisait les menus. Non, non, mais en plus... Excuse-moi, comment s'appelle ta femme ? Ève. Ève, excuse-moi, Ève. C'était très... C'était juste une mauvaise blague. Non, non. Et puis, j'ai engagé un cuistot italien. Et l'italien, c'était des pâtes, c'est pas cher, mais c'est surtout les couleurs, les sauces qu'il mettait, et le plaisir de les cuisiner, de le dire aux gens avec emphase. Une emphase italienne. De la chanson dans les paroles. Exactement. Et c'était un moment privilégié de management. C'est ce qu'on dit, un plaisir par jour éloigne le stress. Donc, dans la nutrition, c'est pas simplement que le côté métabolique. C'est tout ce qui s'entoure et qui est un rituel. Et nous, les populations, on va dire latines, c'est un point fort. Il faut surtout pas perdre. C'est intéressant de se dire, petit aparté, mais que dans une écurie de Formule 1, tu essayes d'économiser sur la nourriture alors que tout coûte tellement cher. Oui, mais il était Irlandais. Non, mais c'est... J'aime beaucoup cette notion de rock'n'roll et de plaisir. J'avoue que je suis toujours impressionné par beaucoup de personnes que je reçois ici qui ont une discipline de fer, etc. C'est vraiment quelque chose que j'admire et que j'essaye de m'imposer aussi. Mais tout ça dans un cadre... Enfin, voilà, j'ai envie de m'amuser. De fun. De fun, oui, oui. Et c'est compliqué d'allier les deux parce que par moments, quand tu vois ceux qu'on n'en a pas et qui sont très rigides et voilà, tu te dis peut-être qu'il y a pour certains un succès plus... Enfin, je sais pas, plus évident, j'en sais rien. C'est pas toujours le cas, mais du coup, moi, je les regarde en me disant putain, il faut que je sois plus sharp, etc. Et en fait, non, ça va. J'ai pas envie. Je pense qu'il faut les deux. Enfin, nous, c'est un peu aussi ce que l'expérience nous donne, notamment dans le sommeil. On ne peut apprécier les bonnes nuits que si on en a des mauvaises. Donc, si on est très discipliné, il y a un moment où il faut s'échapper. Et s'échapper, ça veut dire... C'est ce qu'on a dans le rugby, nous. La troisième mi-temps, elle sert à quoi ? Elle sert à faire qu'il y a une discipline de fer pour s'entraîner dans le match, et ainsi de suite. Et ce qui permet de recommencer. Donc, je pense qu'il faut avoir les deux qui nous permettent de concevoir que si on peut être discipliné, il faut de temps en temps... Donc, on a le droit de se péter la tête une fois de temps en temps. Puis sûr. OK. Se faire trois peintes et puis s'endormir à quatre heures du mat', c'est pas grave. Oui, c'est pas grave parce que le corps et le cerveau ont cette capacité à récupérer. Et là, ce que tu soulignes, en fait, c'est que derrière, plein de fédés m'ont demandé ou demandent à mes collègues des réflexions sur la récupération au sens large. Ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que la récupération fait partie de la performance. C'est pas que la préparation et l'action qui est importante. C'est le fait que derrière, on récupère parce que ça va recommencer. Et un des points que j'explique, je dis en attendant la prochaine vague, parce que moi, je viens... J'apprécie beaucoup les navigateurs, je te l'ai dit. Et les navigateurs, l'océan, il est là depuis 4 milliards d'années. Et il y a des vagues, il y a du vent. Et c'est jamais les mêmes. Ça change en permanence. Et donc, dans ces notions-là, quand ça change en permanence, il faut s'adapter aussi en permanence. Donc, ça nécessite là aussi une adaptation qui permet de dire OK, les vents ont changé, la mer a changé, mais je peux naviguer. Je peux continuer à naviguer. Souvent, ils n'ont pas le choix. Souvent, en fait. Ils n'ont pas le choix, c'est vrai. C'est aussi le truc intéressant dans leurs expériences. Ça veut dire que... Alors, tu vois aussi dans d'autres choses qui peuvent m'impressionner. Loïc Lemeur qui vient ici, qui me dit donc j'ai arrêté de boire, arrêté de fumer. Laurent Alexandre qui me dit j'ai arrêté de boire il y a quelques années. Je crois qu'avant, il se faisait un verre... Peut-être qu'il fait encore. Il faudrait que je réécoute l'épisode d'un verre de vin de temps en temps. Mais enfin, voilà. Tu dis... C'est too much. En fait, enfin, je ne sais pas. Moi, j'aime boire un peu. Enfin, j'aime le vin. J'aime la bière. Je n'aime pas trop boire dans l'absolu pour boire, tu vois. Mais... Est-ce que c'est quand même mieux de ne pas boire jamais ? Est-ce que finalement, on peut dire que la soupape, elle est importante et qu'elle te fait du bien psychologiquement, mais qu'elle te fait du mal biologiquement ? Est-ce que... Est-ce que c'est clair dans les... J'ai la chance d'avoir autour de moi des gens qui me donnent la partie scientifique et qui la recadrent dans une notion de comportement. Tout le monde sait qu'il faut dormir, il faut faire de l'activité physique, il faut bien manger. Pourquoi les gens ne le font pas ? Parce que ce n'est pas si simple que ça. Ça peut créer d'autres types de frustrations. En attendant, ce que je vois et ce que j'entends, moi, c'est que... Il y a une histoire du vin, par exemple, tu parles du vin. Il y a une histoire du vin avec des qualités qui sont... et qui rassurent sur les polyphénols, sur le fait que c'est des antioxydants, que le vin rouge, c'est peut-être un truc qui est intéressant et que ça amène des bienfaits comme ça... Il y a un effet dose, tout simplement, comme la caféine et ainsi de suite. Je veux dire, on peut... Mais il y a ce côté social qui est quand même extrêmement important parce que les bénéfices ne sont pas que métaboliques, ils sont aussi de partage, ils sont aussi de convivialité qui font partie de la santé. La problématique, c'est que... Et du bonheur, potentiellement. Et du bonheur. C'est-à-dire que, en France, on a un petit problème, c'est que, quand on parle santé et bien-être, ce n'est pas du tout la même chose. La santé, c'est ne pas être malade, souvent. Bien-être, c'est être bien. Mais est-ce qu'on peut être bien en mauvaise santé ? Où est-ce qu'on peut être en santé et avoir du mal-être ? Oui. Donc, c'est un continuum. Et c'est comment faire qu'on bénéficie d'une bonne santé, une bonne qualité de vie, ça serait plus explicite, qui permet à la fois d'être en bonne santé physique et en bonne santé sociale. Et ça nécessite aussi certaines adaptations. Tu parlais de l'alcool. Eh bien, de temps en temps, oui, je veux dire, partager des choses avec une bonne bière ou avec du vin de qualité, eh bien, ça fait du bien aussi à la santé. Voilà. Très bien. Je continue un peu, alors, du coup. Si je prends... Est-ce qu'on peut essayer de simplifier ? On est sur la performance. Est-ce que même avant la performance, on peut simplifier, toi, ou tu peux simplifier de tous tes apprentissages ce que tu qualifierais d'une vie équilibrée ? Qu'est-ce qu'elle contient ? Qu'est-ce qu'elle comprend ? Moi, j'ai plein de gens qui me viennent en tête, en fait. Je ne vais pas les citer, d'ailleurs, mais j'ai certains potes entrepreneurs qui ont une vie très déséquilibrée dans l'alimentation, qui font n'importe quoi, qui ne dorment pas, qui sont très forts, pourtant, donc c'est chelou, mais certains ont surpoids, voire gros surpoids. D'autres qui sont complètement à fond dans le sport, mais genre à un train où tu dis, mais en fait, c'est n'importe quoi. D'autres qui sont trop dans le travail. D'autres qui sont, je pense, assez bien. Et pourtant, dans chacun, tu vois, il y a des gens, il y en a plein qui réussissent, en fait, même en étant trop dans le sport, même en étant trop dans le machin. Alors, ce que je disais juste avant qu'on mette le micro, quand tu es trop dans certains sports, tu finis par divorcer, donc aussi... C'est un des équilibres. Hommes, femmes, d'ailleurs. C'est dans les deux cas pareil, mais voilà. Est-ce que, sans enfoncer des portes ouvertes, tu peux me mapper un peu ce que toi, tu as analysé, les grandes bases, les piliers, je ne sais pas que... Alors, ce que je vais te livrer, c'est pas... Rocket Science. Une leçon. Je veux dire, je serais vraiment très présenteux de dire ça, mais des mots-clés qui me permettent de dire pourquoi on est heureux dans la vie, parce que derrière, l'objectif, c'est quand même celui-là. La première chose, c'est que quand tu parles d'une vie professionnelle, moi, je me suis beaucoup engagé dans la réussite professionnelle, non pas pour gagner de l'argent, mais pour faire ce que j'avais envie de faire. Et je m'aperçois à posteriori que c'est un marathon, mais au milieu du marathon, il y a des sprints. Et donc, c'est pas simple, parce qu'on fonctionne pas de la même manière à 25 ans, à 60, qu'il faut savoir durer, mais en même temps, au milieu de chaque année ou décennie, il y a des sprints en permanence tous les jours. Donc, c'est vraiment associé des qualités d'endurance, mais également de sprinteurs. Donc, ça veut dire que c'est pas simple. Un. Deux, quand on parle d'équilibre, c'est la phrase qu'elle m'avait sortie un pilote de F1, en fait, il dit, nous, on est bons parce qu'on est équilibrés dans notre déséquilibre. C'est-à-dire que je pense que pour être très bon dans une discipline sportive ou professionnelle, il y a des sacrifices et on est dans le déséquilibre. Ok. En permanence. On est sur le fil de chemin de crête. Oui, ça parle. On est anormal. Parce que si on était normal, on serait dans la moyenne et donc, si on est dans la moyenne, on n'est pas au-dessus. Donc, tous les champions dans le business ou autres sont des gens qui ont des caractéristiques anormales. Et c'est pour ça qu'ils sont bons. Mais après, être bon dans la durée, ça veut dire avoir des caractéristiques ou des modes de vie qui permettent de se rééquilibrer dans ce déséquilibre. Et le troisième point qui me paraît intéressant, c'est Tony Stanguet qui l'avait dit. Je trouvais ça que c'était vraiment un champion olympique. qui est le patron du CIO de l'organisation de l'organisation de GIO 2024. Et il disait, je l'avais entendu, dans le mot équilibre, il dit qu'il y a en fait deux mots. Il y a équi, c'est-à-dire trouver une association entre vie professionnelle, vie privée, vie familiale, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. On devrait rajouter vie inconsciente, c'est le sommeil. Donc, c'est se diviser et passer d'un monde à l'autre si possible d'une manière équivalente, ce qui n'est pas simple. Mais il dit ce qui est important, c'est libre. Et je pense que dans le mot libre, il y a la notion de marge de manœuvre. De quel espace je dispose, ce qui me permet moi de faire ce que j'ai envie de faire au moment où j'ai envie de le faire. Et c'est ça qui me rééquilibre. Quand on regarde d'un point de vue épidémiologique, les gens qui font des burn-out en ce moment qui explosent en plein vol, on s'aperçoit que ce n'est pas à cause de problèmes psychologiques importants, ce n'est pas à cause du fait que l'environnement est compliqué. Au contraire, plus c'est compliqué, plus il y a des opportunités parfois. C'est parce qu'ils n'ont pas de marge de manœuvre. Et quand vous n'avez pas de marge de manœuvre, c'est à ce moment-là où vous pouvez potentiellement péter les plombs. Cet espace de liberté qui est un espace temporel qui n'est pas chronologique, ça je pense que c'est un point vachement important, qui est un point ressenti. Je ne dirais pas que je saute du coq à l'âne, mais quand on entend Sénat décrire un tour à Monaco extraordinaire, il ralentit le temps. Cette capacité à ne pas confondre le temps chronologique qui est la seconde ou le dixième avec le temps ressenti qui peut ralentir. D'ailleurs, tous les grands champions le disent, Johnny Wilkinson, Dan Carter dans le rugby, dans le foot, Zidane, etc. Il y a un moment où le temps, au moment où ils vont faire la reprise de volée, au moment où ils vont mettre le but ou le drop qui fait gagner, c'est évident, le temps est ralenti. C'est-à-dire qu'eux le vivent, ce n'est pas quand ils le revivent après, c'est au moment où la balle arrive ou le virage arrive tout d'un coup, ça se divise par cinq, dix, vingt, je ne sais pas. Et eux, ils ont une sorte d'éclair de lucidité qui fait que c'est facile et c'est comme si c'était en décomposé. Exactement. C'est ce qu'on a, nous, parfois, d'une manière, lorsqu'il y a un accident, on regarde le film des choses de la vie. Tout se ralentit du gars qui revoit sa vie alors que ça va durer quelques secondes. Et ce cerveau, il a cette caractéristique et les neurosciences avancent là-dessus, mais à dilater le temps. Et je pense que si on a la capacité à dilater le temps, à avoir cet espace de liberté qui n'est pas un espace purement chronologique, l'excuse qu'ont des gens qui font plein de choses, c'est j'ai pas le temps. Non mais c'est vrai que, pardon, oui, c'est la bonne excuse, pardon. C'est pas une excuse, mais en tout cas, c'est un truc que j'ai l'impression de vivre au quotidien. Mais ce que tu dis aussi sur la comparaison à la voiture, parce qu'on se dit finalement, je ne suis ni Zidane, ni Wilkinson, ni toutes ces personnes. Moi, ça m'est arrivé aussi le week-end dernier, j'ai dû piler un moment fort. Et en effet, quand je revis ce moment, je n'ai pas eu peur. En fait, j'ai tout vu, j'étais en contrôle, j'ai pilé. À la limite, le seul truc, même dans ce temps qui, je pense, s'est dilaté à ce moment-là, au moment où je pile, je vois très vite que je ne vais pas rentrer dans la voiture devant. et je suis déjà dans le truc de la voiture derrière où je me dis est-ce qu'elle va me rentrer dedans alors que tu dis en fait, tout ça s'est passé en une demi-midième de seconde. C'est extraordinaire. On touche les phénomènes d'auto-hypnose et que d'un point de vue, encore une fois, scientifique, on commence à comprendre et moi, je serais bien incapable de te l'expliquer, mais en attendant, c'est du ressenti, c'est du vécu par rapport à d'autres expériences qu'on a pu vivre et c'est des capacités que tout le monde a en soi. Ce qu'il faut, c'est l'identifier et les revivre. Ça peut être de la contemplation. Le monde artistique est très bon là-dedans. La musique est très fort aussi pour dilater le temps. Donc, il y a cette notion de laisser faire qui n'est pas quelque chose qui est potentiellement discipliné, mais qui appartient à chacun. Par exemple, moi, je sais que quand je vais au musée de l'orangerie voir les œuvres de Monet, quand je regarde les gens, c'est des gens de toutes les races, de tous les âges, de toutes les nationalités, il y a du silence parce que c'est quelque chose qui est intemporel. Et dans les symboles que l'on a dans l'orangerie, cette histoire de Clémenceau qui va donner à son copain Monet la possibilité, alors qu'il devient aveugle, Monet, d'exposer ces toiles qui sont les nymphéas, les salles sont dans l'infini. Je ne suis jamais allé à l'orangerie. C'est l'autre. Ah, c'est extraordinaire. Du coup, je vois très bien mousser et tout. C'est bon, j'y vais. Il y a un silence. Après, ça peut t'inspirer ou pas. Ah, mais ça m'a donné envie. Et c'est ces phénomènes d'auto-hypnose qui font le sel de la vie, quelque part. C'est ce qui permet de dire, écoute, je suis content d'être là, donc je peux avancer sur d'autres domaines puisque mon énergie, entre guillemets, et ce n'est pas que le qui de l'art martial, mais mon énergie me permet de continuer d'avancer avec plaisir. Mais c'est marrant parce que, tu sais que je vais me faire insulter pour ce que je viens de dire sur le fait que je ne sois jamais allé à l'orangerie. Je fais plein de musées et tout. C'est juste qu'il y en a un ou deux, il y en a un deuxième, je ne vais pas le dire là parce que je vais vraiment me faire insulter. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce que tu dis là et même dans cette dilatation du temps, j'ai repensé, tu disais le qui en montrant ton ventre, le bas-ventre, parce que c'est pour ceux qu'on pratique un peu d'art martiaux, quelque chose d'assez important. Et on sent qu'il y a, en effet, dans tout ce que tu racontes comme ça, peut-être un rapprochement de ces mondes, de médecine, de médecine orientale, c'est intéressant. C'est ça qui est passionnant. Par les neurosciences, par en fait des choses, nous on a besoin d'un côté cartésien de prouver tout. On est très français, Descartes bien sûr, mais par exemple, il y a une personne qui est fabuleuse, je trouve, qui en parle très bien sur le cerveau, c'est le professeur Lionel Nakache, qui parle justement de cette plasticité cérébrale, de cet recyclage cérébral. Donc les potentiels, ce n'est pas qu'on utilise 20 ou 30% de son cerveau, ça c'est un mythe, il le dit très bien, c'est un mythe. Par contre, la capacité à, par les stimulations, par l'expérience, par les sensations, augmenter la capacité au cerveau de se recycler, c'est extraordinaire. Et c'est l'expérience, et on est en plein dedans. Il cite une expérience qui est vraiment intéressante sur l'épaisseur de ce qu'on appelle l'hippocampe, c'est le zone de la mémoire, entre les vieux taximans londoniens et les jeunes. Et on s'aperçoit que l'épaisseur de l'hippocampe de ces personnes âgées taxis est plus importante que les jeunes. Pourquoi ? Parce que, comme ils n'avaient pas de GPS, ils regardaient les villes, les rues, et finalement, le cerveau emmagasinait. Et donc nous, là, on est en train, enfin les jeunes générations, en train de changer et on a d'autres zones du cerveau qu'il va falloir explorer parce que la mémoire, une partie de notre mémoire, elle est exportée dans nos portables. Donc c'est ça aussi qui est intéressant dans le domaine de la recherche, c'est de se dire que les choses ne sont pas figées et qu'il y a encore des terrains d'exploration extraordinaires. C'est passionnant. Ces histoires de chauffeurs de taxi, c'est vraiment, c'est des choses, tu vois, tu touches des choses, alors il faut savoir que les taxis londoniens quand même, alors il y a les VTC là-bas, ce qu'ils appellent les mini-cabs, je crois, et les taxis, et les taxis, les taxis noirs, les black cab, ils doivent connaître, je crois, toutes les rues de Londres. Enfin, c'est genre un truc de ouf en termes de mémoire. Les mecs sont des bibles vivants. Ah, exact. Et voilà, alors peut-être qu'après, maintenant, ils passent au GPS ensuite. On change de monde. Ils les oublient. Sachant qu'il y avait en France, pour vous donner le comparable, en France, c'était pas pour les taxis, je crois, c'était pour les chauffeurs de grande remise. Il y avait avant un test qui était à faire, c'était que tu devais connaître les, je ne sais même plus si c'est 11 ou 13 avenues qui partent de la place de l'étoile, tu vois. Et honnêtement, je vous mets au défi de le faire. Allez-y là, sans regarder quoi que ce soit, je vous mets au défi de le faire parce que quand tu passes Champs-Elysées, Avenue Hoche, Vagram. Ouais, d'ailleurs, Hoche, elle part de l'étoile ou pas ? Enfin, voilà. Vagram, Ternes, Foch, ça c'est sûr, Vagram, Ternes, Victor Hugo. Et puis là, tu commences à dire, attends, j'en ai peut-être une autre. Bon, pour les non-parisiens, excusez-moi. Mais voilà, ça donne juste dans des proportions aujourd'hui, alors que maintenant, tu télécharges l'appli Uber et puis tu t'enregistres comme le chauffeur et puis ça lui revoit quoi. Pour aller aussi dans ce sens-là, avant, je me souviens quand j'étais à l'Institut de médecine aérospatiale, il y avait des processus aussi de savoir qui pourrait être pilote, etc. Donc c'était la vision, il fallait une vision parfaite et ainsi de suite. Et puis, il y a une vraie réflexion pour se dire, mais finalement, maintenant, est-ce que pour piloter des engins un peu compliqués comme le Rafale, il y a des écres partout, donc j'écoute de chasse et des gens passionnants, ils sont devant cinq écrans, etc. Il ne faut pas des gens qui soient des musiciens parce qu'un musicien, ça pianote, ça a une habilité psychomotrice au niveau des doigts fantastique qui permet de savoir où on est rapidement. L'homme orchestre. L'homme orchestre. Et c'est ça qui permet de décharger la tâche mentale. Les volants de Formule 1, je me suis aperçu que maintenant, par rapport à 1992 où je m'amusais à prendre des photos, mais avant, il y avait un volant avec deux boutons, un bouton pour parler, un bouton pour boire. Maintenant, c'est 25 fonctions différentes. La tâche mentale a augmenté d'une manière extraordinaire. Notre muscle maintenant, celui qu'il faut muscler, c'est le cerveau. Intéressant. Alors, je vais revenir sur ce que tu viens de dire, notre muscle qu'il faut muscler, c'est le cerveau. Je vais revenir sur ma question de le mapping un peu des piliers que je dois mettre en place. Tu m'as répondu cette liberté libre dans l'équilibre de Tony Estanguet. Sur le principe général. Voilà. Mais quel pilier je mets en place là-dessus ? Juste avant, toi, t'as qualifié entre guillemets des pilotes ou de l'aérospatiale sur ce que tu viens de me dire. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont dit lui, je pense qu'il est apte, elle, je pense qu'elle n'est pas apte ? Nous, on n'était pas dans la sélection. Non. OK. On était plutôt dans l'entraînement. OK. Et je pense que c'est d'ailleurs positif parce que être dans la sélection, c'est déjà une problématique différente. Qui est même sur une notion de rentabilité. Pourquoi entraîner des gens qui ne pourront pas y arriver ? On va comprendre. Mais nous, on est, il y a une problématique qui est, je ne parle pas de problème, le mot issue est meilleur en anglais d'ailleurs. Une problématique, comment derrière, je peux trouver des solutions pour que les gens arrivent à cet objectif-là avec mes connaissances et ce qu'on peut leur apporter, mes connaissances et les connaissances des gens qui sont autour. On est sur une approche qui est d'approche globale. Alors, le mapping. Oui, le mapping. Moi, j'avais ces piliers, j'ai vu alors sur votre site, on y reviendra d'ailleurs, mais un peu plus tard, sur le site de Wellness Retreats notamment. Moi, c'est vrai que mes piliers étaient, c'est pareil, je n'ai pas inventé la science, l'eau tiède, mais donc, sommeil, alimentation et activité physique. Voilà, vous ajoutez la méditation que je pratique un peu, mais j'ai l'impression, on l'a parlé ici plusieurs fois, pas pratiquer assez, Mais je trouve ça intéressant. Déjà, je trouve ça intéressant que vous le rajoutiez. Mais ça veut dire quoi ? Bon, à la limite, sommeil et alimentation, bon, on dort tous, on s'alimente tous, tous les jours. Après, activité physique, il y en a qui en font plus, moins, il y en a qui en font presque pas, parce qu'en fait, finalement, c'est peut-être une majorité, mais quand je dis presque pas, quand on en fait tous, c'est que finalement, quand t'es, alors, paradoxalement, dans les grandes villes, souvent, tu marches plus, parce que tu fais pas le, sauf moi, pendant quelques années où je sortais de chez moi, je prenais mon scooter et j'arrivais à l'endroit, je descendais du scooter, finalement, là, tu reviens comme une vie en région où tu fais la même chose avec ta voiture, c'est-à-dire que, et du coup, tu te retrouves, mais de plus en plus, finalement, là, on marche, on fait du vélo, on fait des choses comme ça, ça va dans le bon sens, là-dessus. Mais ça veut dire quoi ? Quelles sont les doses ? Est-ce que tu peux me réexpliquer ou m'expliquer, enfin, je sais pas, ce que t'as trouvé dans tout ça ? Ce que j'applique. Ce que t'appliques, oui. Pour moi et évidemment pour les autres. Moi, je pars du principe que, encore une fois, c'est ce qu'on s'est dit, c'est le cerveau qui est notre boîte de commande à la fois physique, mentale, les horloges sont au niveau du cerveau, toutes les informations arrivent au cerveau et repartent du cerveau vers notre corps. Et donc, cette notion d'énergie, elle se situe à plusieurs niveaux, mais encore une fois, ce que je pense être utile pour les gens et à titre personnel, c'est que le cerveau puisse fonctionner le mieux possible. Pour ça, il faut qu'il ait du carburant. Le carburant, qu'est-ce qui va l'amener tous les jours ? C'est la nutrition. Et donc, le côté métabolique, pour que ça fonctionne bien jour et nuit, et on va voir que la nuit, c'est pour ça que le sommeil a un rôle extrêmement important, c'est que c'est pas du tout le même fonctionnement du cerveau la nuit que le jour, eh bien, il faut déjà le nourrir. Et donc, ça veut dire que tout cet aspect nutritionnel, je parle pas de santé, je parle de fonctionnement cérébral qui nécessite d'amener du glucose régulièrement, sans des à-coups, pour que le cerveau puisse bien fonctionner, parce qu'il ne consomme que du glucose, c'est la nutrition qui va l'apporter. Donc ça, c'est purement métabolique. Glucose, c'est le sucre ? C'est le sucre. Et la caractéristique du neurone, c'est qu'il ne consomme que du glucose, un sucre pur, et non pas des aliments. Les aliments doivent être transformés pour arriver au cerveau. Ça, c'est quand même beaucoup de régimes et même de choses qui combattent le sucre, quand même. On pourra y revenir. Oui, c'est-à-dire que les sources de sucre, il y en a de plusieurs sortes, des sucres lents, sucres rapides, index glycémique. Le problème dans la nutrition, c'est qu'il y a beaucoup de croyances, à la fois culturelles, à la fois de scientifiques qui disent qu'il y a des dogmes, il faut éviter d'être dogmatique dans la nutrition parce que les études montrent que ce n'est pas si simple que ça. Mais en attendant, bon, le cerveau, il a besoin de glucose et notamment la nuit, beaucoup. Premier point. Deuxième point, pour que les cellules non seulement se reproduisent, on pensait que les cellules cérébrales ne se reproduisaient pas. En fait, non, il y a ce qu'on appelle la neurogénèse, mais pour ça, il faut de l'oxygène. Donc l'oxygène, il est amené par quoi ? Il est amené par l'activité physique. Je ne parle pas du sport, je parle de l'activité physique qui fait que, depuis 200 000 ans, notre survie est le fait qu'on puisse bouger de manière intelligente. On n'est pas ceux dans l'espèce animale qui courent le plus vite, on n'est pas ceux qui se battent le plus fort, mais par contre, on trouve la solution pour s'en échapper et survivre. Et ce cerveau, il a besoin d'oxygène. C'est pour ça qu'il a grossi d'ailleurs au fur et à mesure, je dirais, de l'évolution humaine. Donc déjà, ça, c'est la base. C'est de l'oxygène et du sucre. Donc l'activité physique et la nutrition, c'est ce que moi, j'appelle l'énergie métabolique, l'énergie physique. Et on en a besoin pour bien fonctionner. Si on ne respire pas bien, si on a moins d'oxygène, ça ne va pas. Si on se nourrit mal, il y a un problème. Après, il y a toutes ces notions à un stade au-dessus d'énergie mentale qui consiste à prendre les bonnes décisions au bon moment. Et ça se fait 24 sur 24. On pense que c'est tous les jours qu'on prend des bonnes décisions. Non, c'est la nuit. La nuit porte conseil. Et des mesures simples qui consistent à dire je reçois une information et je réponds tout de suite. Parfois, quand elle vous arrive à 22h, ils vont mieux attendre le lendemain matin et elle sera déjà traitée parce que le cerveau va bosser énormément pendant la nuit. Et c'est là qu'on va toucher ce pilier sommeil. Et ça, ce que tu me dis, ce n'est pas ésotérique ou quoi ? C'est prouvé ? Les études explosent en ce moment. C'est aperçu que la découverte du rêve, la découverte du sommeil paradoxal, c'est 1959. Ce n'est pas si vieux que ça. Avant, on pensait qu'on dormait. Mais c'est le monde de l'inconscient qui va régler les problèmes qu'on a eus dans la journée pour mieux affronter la journée du lendemain. À la fois au niveau métabolique, le sommeil lent profond, première partie de nuit, on récupère ce dont on a besoin pour construire ou reconstruire. Et puis, en fin de nuit, pour filtrer toutes les émotions qui vous sont arrivées. Donc, c'est à cheval le sommeil entre la partie métabolique, je reconstruis de l'os, du muscle, du cerveau, et puis la partie, je vais affronter les émotions que je vais certainement avoir du lendemain, sachant que j'ai réglé celles qui sont arrivées la veille. et donc, c'est de l'énergie, c'est de l'énergie mentale qui va me permettre de prendre les bonnes décisions par rapport au projet ou au rêve, au rêve que je me suis donné. C'est comme ça. Et c'est vrai que moi, c'est pareil, ça me parle énormément, j'adore cette discussion déjà, je tiens à te le dire. Et ça me parle beaucoup parce que j'ai des exemples, je ne vais pas le dire ici, mais de décisions même potentiellement assez radicales que j'ai pu prendre récemment, que j'avais commencé à envisager un peu et puis en fait, des mails que j'avais écrits, alors de temps en temps, je ne les envoie pas et je les garde en stock parce que je sais que j'ai besoin, la nuit porte le conseil, tu l'as dit, mais voilà, j'ai besoin un peu de... Mais je pensais juste qu'il y avait besoin de temps et en l'occurrence, récemment, une ou deux fois, il y a eu des matins où je me suis réveillé, le mail imprécie, je l'ai envoyé à 7h, une demi-heure après m'être réveillé en me disant ok, c'est bon, c'est celui-là, c'est celui-là, c'est sûr en fait, je n'ai même pas de... C'est la bonne décision, tu vois, je n'ai pas besoin de revenir et après, si je n'ai pas... On parle les anglais, on a trop d'anglicisme encore, les secondes pensées, second thoughts, tu vois, je n'ai jamais... J'ai remis en question cette décision, je n'ai jamais dit et pourtant, des gens me l'ont challengé après et en fait, non, je sais que c'est la bonne, en tout cas, en ce qui me concerne, je sais que c'est la bonne. Elle est maturée, elle est travaillée et là, tu vas toucher ce que tu dis, le mot pleine conscience, tu vas toucher, je dirais, l'énergie émotionnelle qui consiste là par des techniques qui viennent du monde oriental. En fait, on scientifice dans le monde occidental ce que d'autres ont avait trouvé d'une manière culturelle et c'est d'ailleurs intéressant que la pleine conscience vient d'un universitaire américain qui l'a scientifisé sur 8 semaines, mindfulness based on stress reduction mais qui est d'origine asiatique et d'ailleurs, il y a plein d'étudiants d'origine asiatique qui sont dans les universités américaines et qui vont justement retrouver le tai chi, c'est par exemple le meilleur exercice qu'on peut faire de prévention des chutes des personnes âgées. Voilà, parce que, oui, c'est prouvé maintenant, donc on s'enrichit les uns des autres et là, on va toucher l'énergie émotionnelle qui va consister par des techniques individuelles parce qu'il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres à la pleine conscience à justement maîtriser ces émotions qui peuvent perturber la bonne décision. Et le truc qui me semble très intéressant quand on est dans des congrès, c'est de voir que, par exemple, à ce qu'on appelle l'IRBA maintenant, l'Institut de recherche de biomédical des armées, ils sont en train d'étudier les effets de la pleine conscience sur des populations qui vont dans des situations opérationnelles. non seulement pour se préparer à y aller, mais une fois qu'ils ont été au Mali, en Afghanistan, ainsi de suite, pour se préparer à revenir. C'est des sasses, des sasses de pression pour être performants et des sasses non pas de dépression mais de récupération pour revenir à une vie plus normale. Et c'est cet échange-là où cette énergie émotionnelle, ces techniques de pleine conscience, méditation, quel que soit le nom que ça porte, sont vraiment importantes pour se rééquilibrer. Très intéressant. C'est drôle parce que tu vois, c'est en effet des choses qu'on opposait un petit peu, c'est-à-dire que ce petit terme qui fait marrer mais ce truc de bitnick, tu vois, c'était pour les fumeurs de pétards. New Age, si tu commences à balancer ça à des militaires, tu te dis bon, chelou, tiens, médite, fais du yoga. C'est ce qu'ils font, c'est-à-dire que l'armée américaine le fait également. S'ils le font, c'est qu'il y a un côté extrêmement pragmatique et l'armée française est très proche au niveau recherche de l'armée américaine sur ce type de technique et on le voit arriver. Et c'est là où je vais citer aussi une autre personne qui m'a beaucoup inspiré et que j'aime beaucoup, qui est anciennement colonel de l'armée de l'air, qui s'appelle le docteur Edith Perraupierre, qui a mis en place, et on l'utilise dans Wellness Retreats, ces techniques qui s'appellent les techniques top, techniques d'optimisation des potentiels. et je dirais un peu contre vent et marée au début dans les années 90, elle était médecin du sport, Edith, elle a dit mais non, il faut faire ce type de pratiques basées sur la respiration, les contractions musculaires, des pratiques de pleine conscience. Au début, les médecins, psychiatres de l'armée, ils disaient mais attendez, de quoi est-ce qu'elle ? Les psychiatres, c'est de la psychiatrie, c'est de la pathologie. Et non, on est dans l'entraînement, on est dans l'optimisation, c'est pas encore une fois dans le domaine de la santé pure. Bien sûr qu'il existe des stress post-traumatiques avec la guerre du Vietnam, comme par hasard, c'est les Israéliens, les Américains qui après le Vietnam ou les guerres avec ces problématiques du Moyen-Orient, on réfléchit dans les années 70 sur attention, il faut entraîner les gens militaires ou les opérationnels à travailler sur ces techniques-là. Je comprends. C'était du monde extrême mais maintenant, au quotidien, on en a besoin parce que quelque part, le monde au quotidien devient extrême. C'est marrant, t'as une perception de ce monde qui évolue et devient extrême. Alors, on va venir là-dessus. Je voudrais encore rester sur ces piliers pour me dire, ok, sans parler encore de performance à la limite, juste parler d'équilibre. Dans quelle mesure les gens qui nous écoutent peuvent à un moment se dire, on a tous ce truc, soit je dors mal, soit je mange trop, soit je bois trop, soit je fais pas assez de sport, etc. Est-ce qu'il y a, enfin, est-ce qu'il y a une manière, une sorte de guide qui serait de dire, ok, qu'est-ce que c'est une vie équilibrée ? Est-ce que tu peux me dire, écoute, la vie équilibrée, je te pose ça là, mais c'est idéalement six heures par nuit, deux fois deux heures par semaine, manger 2000 calories par jour pour un homme, enfin là, je fais un truc comme ça, est-ce qu'il y a un... Enfin, tu vois là-dessus... Il y a des principes qui sont identifiés, alors qui sont pas... La problématique, c'est que, tu parlais de calories, c'est très individuel, il y a des métabolismes différents, donc il y a des variations inter-individuelles fortes. Mais j'imagine comme le sommeil, j'imagine comme le sport, comme tout ça, comme la nutrition. Est-ce que juste, en se disant un phare, c'est-à-dire une personne moyenne, devrait être à peu près là-dessus, et là, t'es dans un truc qui est bien ? Les mesures simples, c'est le poids par rapport à la taille, c'est l'IMC. Là, je pense que ça marche. C'est simple, c'est pas du bout de chit. C'est simple, c'est pas compliqué, c'est pas du bout de chit, c'est identifié. Après, on peut aller plus loin dans d'autres mesures qui sont la masse graisseuse, et ainsi de suite. C'est connu. Mais si t'es dans ton IMC, donc tu vas taper sur internet, IMC, tu mets ton poids, il y a plein de trucs... C'est le poids sur le carré de la taille, et puis là, on voit déjà si on est en surpoids, ou si... Donc là, tu dois essayer d'être dans ton IMC. Ça, c'est le premier truc. Après, c'est cette notion d'équilibre alimentaire. Alors, le problématique, c'est que les sources, pour comprendre comment ça se passe, sont tellement variées dans la nutrition qu'il y a beaucoup de croyances et c'est pas évident. Il y a des gens qui vont être... Déjà, je pense que la notion de régime n'est pas bonne. Parce que régime, c'est privatif. Et on est dans un truc qui potentiellement est une contrainte, qui va marcher. Je suis en régime permanent, donc je vais revenir là-dessus. La problématique, c'est que si on est dans le régime privatif, ça marche au début. C'est essentiellement les problèmes de poids, d'ailleurs. D'ailleurs, on voit les publicités autour de ça. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a une notion de plaisir qui arrive maintenant dans les régimes. Pensez pas uniquement, c'est le poids qui descend, ça va être la conséquence d'un régime équilibré. Et c'est pas le mot régime qui est important, d'une alimentation équilibrée. Alimentation équilibrée, alors là, après, c'est varié, de tout un peu, de peu assez, coloré. Il y a certains principes qui, maintenant, les nouveaux nutritionnistes donnent, qui sont des notions d'équilibre dans l'assiette. Et ce qui est intéressant aussi, ce que je vois, je sais pas ma partie, mais hier, j'étais avec le nutritionniste qui s'occupe de Liverpool, donc dans une autre dimension, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des photos des assiettes. Et plutôt que de dire le poids des calories, ce qui a marqué, c'est ce qu'il y a dans l'assiette, est-ce que c'est équilibré en termes, après, de sucre lent, de vitamines, de minéraux, de couleurs, de polyphénol, et ainsi de suite. Et les enquêtes alimentaires ne sont pas faites en détaillant le poids ou les calories, mais en voyant ce que les gens mangent en fonction de leur activité physique ou pas, c'est dentaire, c'est pas la même chose, de leur sexe, parce que derrière, ça joue de leur âge, et de voir si c'est vraiment quelque chose d'équilibré. Et après, on va orienter les choix pour que les gens trouvent en fonction de leur origine, en fonction de là où ils sont, ce qui est exploitable pour avoir une alimentation équilibrée. Bon, et ça, interviennent aussi des choses qui sont relativement nouvelles sur la chrononutrition, parce qu'on s'aperçoit qu'on ne peut pas travailler en silo sur l'alimentation, le sommeil, l'activité physique, par exemple, les choses s'interfèrent. Si je fais une certaine forme d'activité physique, parfois, je vais avoir des problèmes pour dormir. Les footballeurs, ils ne s'en dorment pas pour un match à 21h avant 3-4h du matin. Voilà. D'ailleurs, moi, quand je regarde un match de football à mature, ça dépend du résultat, mais je ne m'entends pas non plus. Ça dépend du résultat. Après, il y a ces notions... Il y a des notions personnelles avec des gens qui sont du matin, des gens qui sont intermédiaires, des gens qui sont du soir. Et ça, c'est génétique. Ça, c'est vrai ? Ah oui, oui. Alors, 2017, prix Nobel, c'est par une équipe américaine, je crois, où ils trouvent les gènes qui conditionnent l'horloge biologique d'une manière précise. Donc, dès la naissance, il y a des gens qui sont plutôt du matin, à peu près 20-25% en fonction des études, intermédiaires, et puis des gens carrément du soir. Après, il y a l'environnement qui va modifier cette horloge biologique. Par exemple, le confinement a bien montré qu'étant donné qu'on était confinés chez soi, il y a pas mal de gens qui se sont mis à être sur Netflix et à regarder. Et là, on a vu l'horloge biologique se décaler. Donc, c'est à la fois un côté génétique et un côté environnemental qui va modifier ces rythmes de sommeil. Parce que, si je te pose la question, en fait, j'ai l'impression que c'est vrai quand je vois notamment mes enfants. C'est-à-dire que, il y en a, c'est le jour et la nuit. En fait, mon deuxième élie, je prends mon petit déj avec lui tous les matins. On est tous les deux la team matin, tu vois. Et mon petit dernier, Jules, il est... Le mec, tu peux pas le coucher, il a jamais fait la sieste. C'est typique. C'est typique. Et j'en reviens à ta question sur le mapping. C'est les gars. Pardon, oui. Sur le mapping, si on part du sommeil, on peut pas dire aux gens il faut dormir 8 heures. C'est une moyenne. Donc, il y a des petits dormeurs à 6 heures, il y a des gros dormeurs à 9 heures et après, il y a des siesteurs naturels et qui ont des siestes qui parfois durent 12 minutes, d'autres 25, d'autres 24. Il y a une individuelle. On sait que par exemple, la sieste est vraiment thérapeutique, mais c'est des choses qui sont à l'intérieur de cette thérapeutique de la sieste entre 10 et 40 minutes. Mais il y a des gens qui vont être des petits siesteurs ou des gros siesteurs. Ça s'apprend également. Puis il y a des phases, j'imagine. Enfin, moi, je le suis moins en ce moment d'ailleurs, paradoxalement. Je pense que ceux qui l'entendront sur des épisodes d'il y a 3-4 ans, moi, je faisais des grosses siestes. Alors, grosses siestes le week-end, mais souvent parce que j'étais, je pense, en manque de sommeil dans la semaine. D'être de sommeil dans la semaine. Donc, je pouvais me flinguer deux heures de sieste le samedi, potentiellement rebelote le dimanche, tu vois. Oui, mais elles sont récupératives. Tu devais monter de sommeil long, profond et ainsi de suite. Donc ça, nutrition et sommeil, c'est clé parce qu'en plus, c'est lié. Et on dort tous les jours et on mange tous les jours. Mais tu dis la base, par exemple, c'est 8 heures. C'est une moyenne. Moi, 8 heures, en effet, ça me semblait énorme. Je suis plutôt dans la team 6, tu vois. Mais quand j'entends des gens, alors il y en a qui disent 4, je me dis en fait, c'est too much, ils tirent sur la corde. Et quand tu me dis 9, il y en a qui me disent 10, 11, Catherine Painvin, je crois qu'elle me dit ici, 12, enfin, tu dis, ils tirent sur la corde dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire que quand les gens nous disent qu'ils dorment 4 heures, déjà, on veut vérifier si c'est vrai. Parce qu'il y a aussi, je ne dors que 4 heures, je suis bon, etc. C'est 0,4% de la population, les très, très petits dormeurs génétiques. C'est un avantage compétitif pour le boulot, mais ils épuisent les autres. Parce que si, dans le rythme qu'ils ont, tout le monde n'a pas le même rythme. Et donc, parfois, en équipe, ça pose problème. Mais eux, ils ne sont pas en dette. Non, non, non. Ils dorment 4 heures. Après, il faudrait compter, savoir s'ils font des siestes ou pas. C'est ce que font les navigateurs. Sinon, comment ils feraient ? Ce n'est pas possible. Après, les gens qui dorment trop, on peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas soit une maladie génétique. On n'y pense pas. Mais les hypersomnies, ça arrive. À l'hôtel Dieu, où je travaille, il y a un centre, justement, des maladies rares, qui sont des maladies génétiques. Je ne parle pas de narcolepsie, mais je parle de gens qu'on appelle des hypersomniaques. Et puis, parfois, il y a des pathologies qui sont identifiées où les gens, ils ont besoin de dormir plus parce que leur nuit n'est pas récupératrice. Les gens qui ont des apnées du sommeil, des gens qui ont d'autres manifestations qui font que le sommeil n'est pas de qualité. Donc, ils doivent récupérer par la quantité. Et ceux qui ne dorment pas, on dit souvent que c'est un mal tellement commun, etc. Moi, j'ai beaucoup de gens de mon entourage qui dorment mal, peu, pas. En effet, souvent, tu te rends compte qu'ils font des épisodes, mais que tu as l'impression en plus dans la nuit de ne pas avoir dormi alors que tu as dormi. Le somnifère en France semble-t-il peut-être plus qu'ailleurs, mais est-ce que tout ça évolue ? Est-ce qu'on arrive à voir des choses ? Est-ce que des gens qui nous écoutent qui ne dorment pas, tu peux soit les orienter vers des praticiens, j'imagine, mais est-ce qu'il y a des techniques de plus en plus ? Oui, alors ça, tu soulèves un point extrêmement intéressant parce que c'est dans ma vie de médecin où je suis à l'Hôtel-Dieu en début de semaine, j'ai gardé une activité hospitalière. On voit, et depuis plus de 20 ans, je vois les choses évoluer et c'est très très intéressant. D'abord, la Covid a modifié complètement les relations par rapport au sommeil. Ce n'est pas un hasard si on parle beaucoup du sommeil en ce moment post-Covid parce que dans le Covid, les gens ont commencé avec le confinement à dire mais c'est bien parce qu'on dort plus, on a moins de temps de transport et donc le temps de transport pour y aller, notamment dans les métropoles, l'heure que j'ai, c'est une heure ou le matin, je peux dormir. Donc, les gens, au début, ils ont trouvé ça sympa. Il ne faut pas oublier que le premier confinement, il faisait beau. On était en mars-avril. Deuxième confinement en novembre, la durée du jour diminue et on va voir que la lumière a un rôle extrêmement important sur l'horloge biologique et sur la capacité à bien dormir et aussi à bien se réveiller. Et donc, le deuxième confinement, globalement, était moins bien vécu. Et quand on a les études épidémiologiques, on a, avec ce qu'on appelle l'étude Coconel, qui est une étude qui a été faite sur plusieurs universités avec le Canada, on s'est aperçu que 70% des Français se plaignaient de leur sommeil. Ça ne veut pas dire qu'ils ont une pathologie, mais ça veut dire qu'ils ne sont pas contents de leur sommeil. Après, il y a toujours 10% d'insomniacs sévères où là, les traitements médicamenteux peuvent avoir une utilité ponctuelle. Et puis, en gros, entre 30 et 35% selon les études, des gens qui vont avoir des problèmes multiples et variés, d'horloge biologique et ainsi de suite. C'est quand même important en termes de millions de personnes. Après, il y a encore ce truc qui est de moins en moins vrai sur le fait qu'en France, les gens consomment le plus de psychotropes. Ce n'est pas tout à fait la réalité. Lorsqu'on regarde au niveau européen, on s'aperçoit que ceux qui consomment le plus de psychotropes, qui sont plus facilement pilules, c'est les pays scandinaves. D'ailleurs, on dit que souvent, le Danemark, c'est le pays où on est le plus heureux. Mais il faudrait qu'on voit aussi... On est le plus drogué, quoi. Oui, c'est possible. Il faut garder alcool et puis des médicaments type antidépresseurs, quand même. Donc, moralité, l'alcool et les antidépresseurs rend heureux. Oui, avec des effets secondaires importants. C'est ça le problème. Mais quelque part, ils en ont besoin parce que quand vous manquez de lumière, vous êtes insomniac l'été et vous êtes dépressif l'hiver. caricature. Là, du Forest Gun n'a pas perdu toute crédibilité en deux secondes sur mon podcast. Bon, ce n'est pas moi qui ai donné la conclusion. C'est toi. Alors, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est la réalité de terrain. Quand les gens viennent me voir, il y a des gens, les gens qui viennent nous voir, c'est l'Hôtel Dieu, centre de référence. Donc, ils disent, nous, on vient vous voir parce que vous êtes notre dernière chance. Ils disent déjà, commencez pas comme ça parce que nous, on fait ce qu'on peut, mais on va essayer de vous aider. Et ce qu'ils disent, en tant que j'ai des problèmes de sommeil, j'en ai assez de prendre des médicaments, je ne veux plus prendre de ces trucs-là parce que j'ai lu que ça allait me détruire le cerveau, ce qui parfois est la réalité, les benzodiazépines, les anxiolytiques, et ainsi de suite. Donc, trouvez-moi des solutions qui me permettent de me sevrer de ces médicaments. Puis, il y a les deuxièmes personnes qui sont des gens un peu plus jeunes qui disent, j'ai des problèmes de sommeil depuis 5, 10, 20 ans, je ne veux pas prendre de médicaments, mais ça ne va plus. Donc, qu'est-ce que je peux faire ? Trouvez-moi des solutions. Et donc, le process qu'on a mis en place, je dirais, et l'ensemble des praticiens sommeil, c'est une famille qui montre que maintenant, le process, c'est de savoir quel type de dormeur on a en face de nous, c'est d'être dans l'écoute pour voir qu'est-ce qui pose problème parce que parfois, c'est des problèmes sociaux, ce n'est pas des problèmes métaboliques et les techniques qui sont utilisées, il y en a de 4 sortes, non médicamenteuses. La première, c'est toutes les techniques de relaxation parce que sommeil et stress, c'est lié. Donc, comment respirer ? Si je suis tendu, comment me détendre ? Je me réveille la nuit, comment je fais mon endormir vite ? Parce que la différence entre un bon dormeur et un mauvais dormeur, c'est que le bon dormeur, il se réveille mais il ne s'en souvient pas. Alors que le mauvais dormeur, il se dit, oulala, il est 3 heures du matin et hop, on le met dans une boucle comportementale horrible. La base, c'est typiquement, chez moi, c'est de ne pas regarder l'heure. Ça, c'est des techniques, c'est le deuxième niveau, ce qu'on appelle les techniques cognitivo-comportementales, les Canadiens sont très bons là-dedans. Professeur Charles Morin qui a bien expliqué, pour retrouver un sommeil dont vous êtes content, c'est, prenez soin de vous et après, c'est des techniques comportementales qui permettent de modifier, de reprogrammer son sommeil. Donc, toutes ces techniques-là sont efficaces, aussi efficaces que les antidépresseurs, sans les effets secondaires des antidépresseurs. Donc, on parle potentiellement, tu vois, de petits bambous, méditation, tout ce que ça. C'est la première marche. Et ensuite, quelques techniques que tu te mets toi-même en place un peu. C'est bien de le valider par un professionnel de santé qui va vous coacher et quelque part, nous, notre boulot, en tant que médecin, il est en train de se modifier. Il n'est pas simplement que de traiter ou de soigner ou de guérir, il est d'accompagner. Il y a un rôle de coach là-dedans qui est justifié par le fait qu'on a des connaissances scientifiques. C'est intéressant aussi. C'est vrai. Avec les pros, je veux dire, dans le sport au moins. Oui, on est dans un rôle d'accompagnement. Bien sûr, s'il y a un problème, une problématique traumatologique ou une problématique infectieuse, on est là parce qu'on a été formés pour ça. Mais moi, mon job, il n'était pas là. Il était d'accompagner les gens. On va revenir sur ces quatre... Pardon, parce que je crois qu'on ne les a pas finis. Mais est-ce que quand même Alain Prost, quand il arrive à Suzuka au Japon, tu lui balançais un petit somnifère pour qu'il s'endorme ? Non, parce que c'est trop tard. Il est déjà sur place. Non, mais avant qu'il arrive... Mais est-ce que quand même, ça serait été par du médicament ou des choses comme ça ? Écoute, je vais te dire concrètement ce qu'on a dit aux 15 de France hier, féminins, qui part en Nouvelle-Zélande. Voilà. Donc, quel est le programme, le process, sachant qu'on a une trentaine de joueuses, plus le staff. Ça présente une cinquantaine de personnes qui vont faire 22 heures d'avion pour aller à Auckland. Et donc, qu'est-ce que je fais avant ? Avant, j'essaye d'avancer l'horloge biologique, c'est-à-dire essayer de me coucher plus tôt parce qu'il y a 10 heures de décalage. C'est-à-dire, quand je leur parle hier à 18 heures, je leur dis, vous savez, il est 4 heures du matin. Il est 4 heures du matin. Quand vous allez arriver à Auckland dans deux jours, il sera 4 heures du matin. Mettez vos montres à l'heure, il est 4 heures du matin. Et donc, l'objectif, là maintenant, c'est la fin de nuit. Donc, essayez peut-être de dormir 1 heure ou 2 heures, mais après, ça va être toute la journée où il ne va falloir pas dormir. Donc, c'est les prévenir de ce qui va se passer. Anticiper le cerveau, il comprend ces choses-là. Après, qu'est-ce que je fais pendant le vol ? Une stratégie de dire, ok, dans l'avion, il faut que ça serve à quelque chose. Je vais passer ma nuit dans l'avion, comment je peux faire pour dormir le mieux possible dans l'avion ? Donc, équipez-vous. Le bruit, tac, les bouchons-oreilles, les masques, la minerve, parce que si vous n'avez pas ça, vous allez avoir le coup qu'il va faire mal. Les bas de contention, parce que sinon, vous avez mal aux jambes, les jambes gonflent et c'est désagréable. Tous ces petits trucs, on parlait de petites choses, toutes ces petites choses qui vous permettent de dire je ne subis pas l'environnement, c'est moi qui ai une action, même si une petite action, c'est moi qui maîtrise quelque chose. Donc, je subis mieux, je m'adapte mieux parce que justement, je ne subis pas. De subir, c'est ce qu'il y a de pire. Et donc, ça c'est pendant, alors qu'est-ce que je fais jusqu'à aller à Doha ? Qu'est-ce que je vais faire à l'escale ? Qu'est-ce que je mange dans l'avion pour mieux dormir ? Au contraire, être vigilant. Les films que je regarde, mes portables, finalement, si je le regarde, ça stimule ma vigilance. Par contre, si je mets une couleur différente, ça va m'endormir plus facilement. Tous ces petits trucs qui font que pendant l'avion, je vais essayer d'avoir le moins de problèmes possibles. Et à l'arrivée, avec le staff médical, avec les entraîneurs, savoir quelle est la meilleure possibilité de rééquilibrer l'horloge logique en fonction du temps. Je vais te donner un exemple très concret. J'ai fait la même chose pour le 15 de France, pour le Japon. Le Japon et l'Australie, ce n'est pas la même chose. Non pas parce qu'il y a trois heures de décalage, sept heures sur le Japon, dix heures sur la Nouvelle-Zélande, mais c'est parce que la couleur du ciel n'est pas la même. Quand tu vas à Tokyo, c'est brouillardeux. Donc, tu ne peux pas avoir la même stratégie au Japon et il faut s'équiper de luminothérapie, de lumière à haute intensité pour recaler l'organisme le plus facilement, alors que quand tu es en Nouvelle-Zélande au printemps, parce que là, quand il part, il va être au printemps, tu ouvres les volets, tu te mets dehors et tu fais un petit footing parce qu'activité physique plus horloge, plus la luminosité va recaler l'horloge logique beaucoup plus rapidement. Ça peut sembler logique. Il y a beaucoup de bon sens derrière tout ça. D'ailleurs, le mot sens, quand il est bon, c'est plutôt pas mal. C'est intéressant. Ce qui est drôle en plus, ce que tu dis, c'est que elles le font, ces femmes du 15 de France, une fois dans leur vie, ce voyage comme ça, aussi, alors elles en font d'autres, mais quand tu fais certaines choses comme ça en routine, moi j'ai eu un moment, une année où j'habitais à Londres et où je volais dans toutes les capitales européennes toutes les semaines, une fois par semaine à peu près, je partais. Et donc souvent, je partais très tôt le matin, je me levais à 4 ou 5 heures et puis tu arrives... C'est usant ça. Voilà. Et en fait, au fur et à mesure, au bout de la 4 ou 5ème fois, tu as des techniques qui viennent en fait. Moi, ce que j'aime bien, c'est d'écouter et me dire ok, ça je le note. Tu vois, je le fasse, les bouchons... Mais là, ce que j'avais remarqué typiquement, c'est qu'il fallait que je prenne mon petit-déj avant de rentrer dans l'avion. Parce qu'en fait, j'avais une phase digestive, j'imagine ensuite, qui devait me fatiguer et du coup, dans l'avion, on me sert un petit-déj, tu dis c'est con, je vais payer le petit-déj avant. J'étais plus jeune et moi, j'avais moins d'argent, mais en fait, je payais mon petit-déj avant, je rentrais dans l'avion et avant que l'avion décolle, je dormais. Et en fait, je me réveillais en arrivant et en fait, j'arrivais, j'étais bien, tu vois, parce que les quelques heures que j'avais cramées avant... Tu les as récupérées dans l'avion. Tu vois, là, ce que tu décris, c'est du comportement. C'est un comportement d'anticipation qui repose sur des bases scientifiques en termes d'horloge biologique et qui te dit c'est moi qui décide. Et à partir de ce moment-là, on s'est mieux vécu. Alors, tu me disais les quatre choses sur le sommeil, tu as commencé... On les a faites toutes ou pas ? Tu parles des piliers, donc après, il y a toutes ces techniques pour gérer les émotions. Et là, on rentre dans une notion qui est très personnelle quand même parce qu'en fonction d'un événement, les gens ne vont pas réagir de la même manière. Donc, on revient au pilier de Socrate connaît-toi toi-même, savoir qu'est-ce que je peux anticiper. Par exemple, de plus en plus dans le monde du travail, on a des gens obsessionnels. On a des gens perfectionnistes. D'ailleurs, ils sont souvent très bons. On va jusqu'au bout des choses, jusqu'au moindre détail. C'est parfait quand le monde est stable. Mais quand il y a de l'incertitude, quand il y a un truc qui vous tombe sur le coin de la tête qui n'est pas prévu, ça déstabilise les gens. Et cette notion d'anxiété positive qui consiste à anticiper en permanence et à respecter les règles, tout ça, ça vole en éclats. Et on a de plus en plus de gens qui viennent nous voir en disant « Moi, je ne vais pas bien en ce moment parce que l'environnement n'est pas stable et que j'ai toujours un truc à faire parce que ce n'était pas prévu. » Et moi, ça m'angoisse, ces trucs-là. Donc là, on va toucher les émotions qui ne sont pas bien gérées. Ces obsessionnels ont généralement besoin d'un cadre très stable. Très stable. D'accord. Très stable. Et pour ça... Et la sommeil, c'est finalement un très bon indicateur. On a publié ça dans le British Medical Journal, avec les gens de l'Hôtel Dieu notamment, qui montrent que la prévention de l'apparition du burn-out, ce n'est pas le cortisol, ce n'est pas un marqueur sanguin. Parce que ça ne marche pas. Un peu la glycémie qui est au-dessus qui est un peu élevée, mais il y a tellement de choses qui peuvent élever la glycémie qu'on ne sait pas trop. C'est les légers troubles du sommeil qui apparaissent. Ça, c'est un warning. À partir de ce warning, on dit, on déroule le fil pour savoir mais qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Quel type d'émotion ? Mon boulot, ça va, mais voilà, je viens d'avoir un petit gamin. Ah, ben oui, mais ça, c'est une émotion supplémentaire qui n'est pas négative, mais qui se surajoute à un environnement. Et pour des gens qui aiment bien contrôler, qui sont dans l'hyper-contrôle, et on a été formé beaucoup dans les écoles de commerce dans l'hyper-contrôle, quand on ne contrôle plus, tout de suite, c'est un peu angoissant. Et ces émotions-là, il faut apprendre à les gérer, prendre du recul, partager l'information. Et c'est là où on va aller dans les notions de résilience. C'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'on est dans une approche globale. Il y a un gars comme Boris Cyrulnik, il est vachement intéressant, parce qu'il dit partager avec quelqu'un qui est une base arrière de sécurité. Et ça, c'est du social, c'est de l'émotion, c'est de l'émotion partagée qui permet d'avancer. Et tout seul, c'est vraiment un risque. Alors, quels sont les signaux de burn-out ? Tu me dis, le sommeil, sur moi-même, je veux dire, les débuts d'insomnie, c'est... C'est soit les gens qui ont des problèmes pour s'endormir, parce qu'ils ont des pensées parasites qui les empêchent de s'endormir. Bon, c'est pas vraiment le truc... Ça, c'est relativement classique. Ça m'arrive quand même, j'ai l'impression. C'est relativement classique et c'est pour ça qu'il faut un temps de latence entre le moment où j'ai une activité professionnelle ou intellectuelle intense de jour et puis l'inconscient qui va nécessiter à lâcher prise et que le cerveau, il n'est pas on-off. Il va falloir un temps de température qui diminue, penser... Alors, les gens qui disent mais si tu penses trop, arrête de penser. Mais le fait d'arrêter de penser, c'est de penser, arrêter de penser. Donc, c'est pas bon. Il faut au contraire laisser passer les pensées. C'est le principe de la pleine conscience, en fait. Mais ce temps-là, il est nécessaire, ce sas de décompression pour pouvoir aller dans l'inconscient. Le truc, si je veux créer un insomniaque chez quelqu'un d'anxieux, je lui dis, vous notez précisément le moment où vous endormez. Le type, il va regarder et il va jamais s'endormir. Donc, c'est pas très sympa, c'est pour ça que je le dis pas. Par contre, ce qu'on a de plus en plus fréquemment, c'est... Il y a des montres qui permettent de faire ça maintenant. C'est le réveil. Oui, bien sûr. Heureusement. Et c'est les réveils nocturnes qu'on a... D'ailleurs, je vais pas arrêter le mot de sommeil de ma montre, pardon. Ça y est, c'est fait. C'est les réveils nocturnes que l'on a en deuxième partie de nuit parce que là, on est dans le sommeil paradoxal et le sommeil du rêve, essentiellement du rêve, où l'activité cérébrale est extrêmement intense, le corps ne bouge pas. Ça veut dire qu'on est très proche de l'éveil et ça arrive quand il y a un trop... Si je peux m'exprimer comme un informaticien que je ne suis pas, c'est que la mémoire vive qui traite les informations dans le cerveau humain, elle n'est pas extensible pour l'instant. Elle n'est pas extensible. Ça veut dire que dans le sommeil paradoxal, toute la mémoire procédurale des apprentissages, de la dilution des émotions va se faire uniquement dans le sommeil paradoxal. Et si ça déborde, ça réveille. Si les gens se réveillent, ouvrent les yeux, s'aperçoivent qu'ils sont réveillés. Pourquoi ils sont réveillés ? Parce que le mêle, parce que la problématique émotionnelle, chronique ou pas, là on devient réveillé et c'est là où on devient insomniaque. La conséquence de ça, c'est la fatigue matinale. À terme, c'est le manque d'envie et là on peut arriver relativement rapidement vers ce qu'on appelle des insomnies anxio-dépressives où la personnalité anxieuse va créer un épuisement des réserves par trop plein qui mènent à la dépression. Alors j'ai deux questions parce que, bon là je ne suis pas trop dans ce cas-se-figure, je ne crois pas être anxieux, etc. Mais il y en a peut-être qui nous écoutent donc on va peut-être y venir mais comment ça se traite ? C'est chez le psy j'imagine ou pas que ? Pas toujours. D'abord il faut bien identifier si c'est une vraie dépression ou pas. Donc il y a des principes cliniques essentiels. Après c'est avoir une enquête, j'allais dire policière, de savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie en ce moment ou qu'est-ce qui s'est passé. Par exemple, je vais citer un exemple assez incroyable qui m'est arrivé il y a peu de temps. C'est un monsieur de 55 ans qui se réveille la nuit tout le temps et il dit j'étais pas comme ça quand j'étais jeune. C'est souvent le cas d'ailleurs. Et le gars est prof de maths et je lui dis mais c'est passé des trucs ? Depuis combien de temps vous avez des problèmes de sommeil, de réveil nocturne ? Je suis crevé, je suis fatigué, je vais pas bien ? Le gars me dit ça m'est arrivé, j'avais 40 ans. Il s'est passé quelque chose il y a 40 ans ? Le mec dit non, je m'en souviens pas. Puis je dis vous êtes sûr ? Ah mais si, si, j'ai arrêté le sport. Ah bon ? Pourquoi vous avez arrêté le sport ? J'étais footeux, je faisais du foot et puis je me suis cassé la jambe. Ah bon ? Comment vous êtes cassé la jambe ? Un match professeur-élève. Et donc il fait un match professeur-élève et dans ce match de professeur-élève, il y a un élève qui lui pète la jambe. Et le gars, derrière, il a eu des complications, il a arrêté de faire le sport et puis je vois qu'il blémit, il dit mais c'est incroyable parce que quand je rêve et que j'ai des angoisses, je me rêve que je ne peux plus marcher. Et donc le gars, un stress post-traumatique dont le facteur déclenchant qui n'est pas majeur, mais c'est une petite chose mais qui, au fur et à mesure, lui a bousillé son sommeil, son envie et le gars est potentiellement dépressif. L'objectif là-dessus, c'est peut-être pas de lui donner des antidépresseurs tout de suite, c'est de dire il y a des techniques ce qu'on appelle le MDR par exemple, les techniques d'hypnose qui peuvent enlever ce stress post-traumatique originel, non pas l'enlever, l'oublier, mais le ranger dans le cerveau qui fait que quand vous allez rêver ces choses-là, ça ne va pas vous réveiller parce que le cerveau aura compris que c'est rangé, c'est classé. Voilà. Et donc c'est intéressant parce que derrière, il faut vraiment rentrer dans l'histoire des gens. C'est pour ça que c'est des consultations qui prennent du temps parce que le moindre détail peut vous aiguiller vers une solution qui soit réellement individualisée et qui permet d'éviter d'aller dans la chronicité. Et là, tu n'es pas dans la psychiatrie ou psychanalyse ? Non. On est dans le mode de vie, la qualité de vie qui peut déboucher sur une pathologie psychiatrique. Quand un autre gars vous dit non, non, moi je viens vous voir parce que je ne dors pas bien, qu'est-ce qui se passe ? On s'aperçoit qu'il dort bien. Je dis, mais pourquoi il est là ? Et puis, je dis, mais après, qu'est-ce que vous faites quand vous levez ? Je vais dans ma salle de bain, mais là, on m'espionne. Je dis, ah bon ? Ouais, ouais, il y a un gars derrière le miroir qui me regarde, qui a une caméra. Je dis, ok, là, c'est de la psychiatrie. Là, on est dans la schizophrénie, on est dans autre chose. Pas de problème, monsieur, je connais une personne qui va vous trouver une solution. mais c'est dans l'interrogatoire qu'on va l'avoir. Et l'autre cas de figure, où est-ce que je voulais en venir tout à l'heure, sont les, donc, des gens potentiellement moins anxieux ou, oui, le burn-out. Moi, je pense que dans ces dernières années, je pense que je n'aurais pas pu dire ça plus tôt, mais je pense lié, tu l'as dit, Covid, confinement, grosses activités, incertitudes, etc. Il y a eu un ou deux moments où moi, je me suis dit, en fait, je sentais une tension, tu vois, forte, en moi. Et en fait, ma réaction, c'est que souvent, ça c'est mon interprétation, mais souvent, j'avais, enfin je veux dire, et ce n'est pas pour tout le monde, et voilà, tu vas me dire peut-être que je suis à côté de la plaque, etc. Mais j'ai remarqué que j'avais souvent ralenti un peu le sport à ce moment-là, etc. Et donc, ma démarche là-dessus, elle a été, c'est pour ça que je vois ces trois piliers, nutrition, sport, sommeil, c'est que je me suis remis pas assez fort, mais quand même pas mal au sport, pas trop fort, mais parce qu'en fait, je dors mieux quand je fais du sport. ça régule, ça a mes régulations. Et comme je dors mieux, je récupère mieux, et en fait, j'ai l'impression d'être finalement plus performant. Mais voilà, donc la question, c'est peut-être pour des, j'aimerais bien savoir pour peut-être beaucoup de gens qui nous écoutent et qui ont vécu des moments peut-être un peu similaires, on a un peu parlé des marqueurs qui font que que je me dis tiens, il y a un truc là qui est fait, voilà, donc si tu peux me le répéter ou voilà, et après, qu'est-ce que je dois mettre en place tout de suite sans aller pratiquer ? Tout à l'heure, tu m'as dit noter des choses peut-être, sur ton environnement, les choses qui ont changé, etc. Moi, ça a été finalement, j'ai ressenti que c'était le sport, mais voilà. Je pense que le mot clé, si on le résume synthétiquement, c'est envie. Si j'ai plus envie de quoi que ce soit, c'est une énergie, déficit d'énergie. Donc après, ok, c'est que j'ai besoin de récupérer. Et il y a trois mots clés là-dedans, je pense, qu'on applique, c'est dans la journée, j'ai besoin de me dynamiser parce que j'ai une réunion, parce que j'ai une action à faire, d'urne, dynamiser. Après, il faut le faire toute la journée, c'est la notion de régulation, c'est là où l'activité physique a un rôle de régulation, l'horloge biologique, et puis, il y a récupérer. Et on est toujours dans ce triptyque-là, dynamiser, réguler, récupérer, on avait oublié le mot récupérer. Maintenant, il devient vraiment important. Ce que je te dis là, c'est les mots clés des techniques d'optimisation des potentiels. Mais au moins, on sait où on est. Est-ce que je suis dans une phase de dynamisation, de régulation ou de récupération ? À partir du moment où j'identifiais ces phases, je les mets en place. Ça peut être de rien faire. C'est une phase de récupération. Ça peut être la contemplation. Il y a un bouquin que je trouve très intéressant qui a été primé d'ailleurs par un ancien champion junior de tennis. Il habitait à côté de chez moi, donc j'étais intéressé. Monsieur, c'est un écrivain qui s'appelle Denis Grosanovic qui a écrit un bouquin qui s'appelle « L'art difficile de ne presque rien faire ». Parce que c'est très culpabilisant de rien faire. Mais en fait, c'est un moment où tous les neurotransmetteurs sont en train de se remettre en marche et de refonctionner pour avoir envie. Je suis très mauvais là-dedans. En effet. Et que quand ça m'arrive... Mais oui, j'y arrive pas en fait. Non, c'est vrai, j'y arrive pas. C'est-à-dire que, limite, rien faire, je te dirais, même quand je marche, ce qui n'est pas rien faire, parce que déjà, tu marches, tu vois. C'est presque rien faire. C'est presque rien faire. Mais même là, je me dis, tu vois, il y a des moments, je suis arrivé... Ça, ce matin, c'est bon, j'ai écouté de la musique, j'avais besoin d'autre chose. Mais souvent, je me dis, non, je ne vais pas écouter de la musique parce que je perds du temps. Enfin, je veux écouter, je veux apprendre, je veux écouter des podcasts, je veux avoir des gens inspirants, etc. Donc, je suis toujours dans une forme de suroptimisation, mais même ne rien faire. Ça passera, tu ne sais pas. C'est une notion de génération. On verra, on verra. Mais ça fait assez longtemps, quand même. Déjà, rien que tu te poses la question, c'est qu'il y a une réflexion là-dessus. Mais c'est vrai que, ouais, c'est ça, c'est important. Ok, et alors après, on se pousse à faire ça, ne rien faire potentiellement. J'ai cité d'autres anecdotes qui étaient marrants parce que, bon, j'ai fait un séjour à l'INSEAD, c'est une business school. Bien sûr, j'ai vu, j'allais le mentionner. Mais où tu as fait quoi ? Un master ? Ouais, c'est, donc, il y a un entretien avant pour savoir si on est apte à faire ces choses-là. Qu'est-ce qu'il fout là du Forest Gun ? Du Forest Gun. C'est exactement ça, le type dit, mais qu'est-ce que vous faites ? Je suis en Formule 1, je me dis, mais qu'est-ce que vous foutez là ? Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai monté une société, que moi, je viens du monde médico-scientifique, je n'y connais rien au niveau compta, finance, je ne sais pas. Donc, il faut que j'apprenne pour comprendre comment ça fonctionne. Je ne sais pas si c'est à l'INSEAD que tu as appris la compta. Finance un peu peut-être, mais au moins des clés. Et donc, le gars me dit par promo, je prends un atypique, c'est vous. Merci, monsieur. Il y a eu Arnaud Bombebourg, après, il y a eu... Je ne sais pas, il est venu après, mais bien après. Mais en attendant, je me retrouve là-dedans, et dans des équipes internationales. Donc, j'étais avec tous des types, c'était soit polytechniciens, des grandes écoles d'ingénieurs ou de commerce, hongrois, suisse, français, belges, des gens de nationalités différentes. Et moi, je dis, mais qu'est-ce que je vais faire là-dedans ? Comment je vais aider l'équipe ? Je te résume, parce qu'évidemment, on a plusieurs séminaires. En fait, mon aide, c'était l'aide à la décision. C'est-à-dire, comme je n'y connais rien, j'étais purement dans l'intuition. Quand il y avait des conflits à l'intérieur de l'équipe pour prendre quelle décision stratégique sur les jeux qu'on avait des entreprises, il me dit, et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Je dis, écoutez, moi, ce que je ressens, c'est ça. C'était une aide à la décision uniquement à partir d'un œil neuf, du recul. Mais ma vraie fonction, c'était d'emmener l'équipe faire la sieste dans la forêt de Fontainebleau. On n'est pas sur la photo de la promo, parce qu'on était, les dix personnes qui m'entouraient, on était dans la forêt en train de respirer, de ressentir des trucs et de faire une sieste de dix minutes, un quart d'heure pour affronter l'après-midi parce qu'on était en privation de sommeil dans la journée. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a monté ensuite un petit groupe avec ce groupe-là qui s'appelait Management en Situation Extrême et on a continué à faire des interventions à ce niveau-là, tu vois. Donc, c'était rien faire. Et pourtant, la conclusion, c'est que c'est l'équipe dont je faisais partie qui a gagné ce challenge interne à la promotion. Énorme. Ok, on a parlé finalement de sommeil, on pourra y revenir un peu sur certaines choses peut-être après, c'est intéressant. Un peu de pardon, d'éléments de pratiques physiques. Alimentation, je voudrais venir un peu là-dessus, il y a quand même un gros, gros, gros push en ce moment, on va dire, du jeûne, donc de intermittent fasting, du jeûne intermittent. On travaille pour avoir, on en est parlé avec la fondatrice de Caudalie de recevoir le professeur docteur Sinclair, David Sinclair, je crois, si je ne me trompe pas avec Mathilde Thomas, qui l'a aidé pour concevoir un certain nombre de choses. Lui, il est plus, c'est un autre domaine, c'est la durée de vie, la longévité. La longévité, on dirige. On n'est plus sur la performance, c'est encore autre chose, mais en gros, la base, c'est dire, on mange trop, trop vite, à trop de reprises, etc. Et en fait, si tu reprends l'histoire de l'humanité, 200 millions d'années, voilà, finalement, avant, on mangeait peu quand tu trouvais les choses, etc. Et donc là, on est rentré dans un truc qui n'est pas bon. Too much. Voilà. Quelles sont les évolutions aujourd'hui là-dessus, que tu as vues toi ? Bon, tu n'es pas nutritionniste, mais tu es quand même sur une approche aussi de performance et qu'est-ce qui se passe ? Moi, j'écoute déjà ce que disent les gens. L'intérêt d'être avec des PhD, des docteurs de science, c'est qu'ils font de la biblio en permanence et qu'on met en place des études récentes sur des vraies problématiques. Ce qui n'est pas toujours le cas des médecins dont je fais partie parce que parfois, par manque de temps ou de volonté, je n'en sais rien, on n'est pas toujours à la page des dernières choses. Et notamment dans la nutrition où je me souviens, moi j'ai fait une thèse de nutrition à l'armée. Quand même. Ouais. Mais bon, c'était plutôt endocrinaux, c'était sur les hormones, mais on pensait que les pommes de terre c'était un sucre lent. Voilà. Parce que c'était de l'amidon. Sauf que quand ? Moi je pensais que les pommes de terre étaient un sucre lent encore. Ouais, et à l'époque, nous on était les sujets de nos propres expériences. Donc, tu pédales deux heures pendant un vélo à 60-60 en V2 max pour vider toutes les réserves en sucre, ce qu'on appelle en glycogène musculaire, puis on s'aperçoit que la pomme de terre, c'est un sucre rapide. C'est-à-dire que le glucose est à 100 et la pomme de terre c'est 80, c'est un sucre rapide. Et pourquoi ? Parce que au niveau de la vidange gastrique, la pomme de terre dans l'estomac ça se dilue très facilement, ça passe très facilement dans le sang. Alors que les sucres lent, c'est les lentilles. Parce que c'est l'aspect physique qui est important, ce n'est pas l'aspect purement biochimique. Donc là, on est arrivé sur les notions d'index glycémique, lent et rapide, qui dépendent de la cuisson, qui dépendent de plein de paramètres dont on ne pensait pas qu'ils étaient importants. Donc ça veut dire que derrière, pour résumer, il faut être très humble là-dedans. Les dogmes en nutrition parfois peuvent être mis en cause. Et notamment sur le jeûne, où ce que moi j'ai vu et de ce que j'entends, c'est que il y a un effet mode, sur le jeûne. Mais il y a quand même des études qui ont montré que des jeûnes de 16 heures intermittents recalaient les horloges biologiques, notamment périphériques, notamment le foie et ainsi de suite, et recalaient finalement le bon fonctionnement des organes périphériques, notamment des organes digestifs. Donc, c'est tout ce que je peux te dire. Un jeûne intermittent de 16 heures, c'est en cours et c'est intéressant. C'est intéressant. On n'est pas dans... Pas forcément quotidien, là, ce que tu dis, c'est une fois de temps en temps, ok, ça peut être... Normalement, ils disent une fois par semaine, mais là, il faudrait rentrer dans les protocoles d'études, mais ce n'est pas idiot. Et en plus, ce n'est pas difficile à faire. Tu sautes le petit déj et puis c'est parti. Exactement. C'est que finalement, on est en jeûne, nous, admettons qu'on déjeune à 20 heures, si tu fais 20 heures et que tu ne prends pas de petit déjeuner et que tu vas prendre un déjeuner à 13 heures, tu les as à les 16 heures. Et métaboliquement, on a constaté que ce n'était pas idiot. Après, c'est toujours pareil. Il y a des gens qui vont dans l'excès et qui ne vont pas manger pendant une semaine. Et là, c'est fatigant. Enfin, on crée d'autres problématiques de type désordre. Très clair. D'autres éléments peut-être dans cet équilibre sur l'alimentation, qu'est-ce que... Je voudrais venir après un peu sur le... On a les piliers, donc sommeil, alimentation et activité physique. Mais qu'est-ce que c'est bien manger dans les grandes lignes ? Est-ce que... Bien manger... Ce que j'ai bien aimé, c'est les slides qui ont été donnés notamment à des costauds qui ont bien mangé. J'essaie à dire l'équipe de France. Enfin, les gens dans le rugby où on ne peut pas dire qu'on est sur des gens légers. Par contre... Leur EMC, il n'est pas forcément bon. Non, mais parce que c'est des musculeux. Ils ont besoin de ça dans leur activité et le muscle est ce qu'on appelle de la masse mec, mais c'est lourd. Ça doit être ça, ça va te rassurer parce que moi, mon EMC, il est OK, mais je ne suis quand même pas très... Je n'ai pas l'impression d'être très loin de la barre fatidique du surpoids. C'est toujours la même problématique de la quantité versus la qualité. Et c'est pour ça que les nutritionnistes dans le sport, mais qu'on ne peut pas faire dans le quotidien parce que ça coûte cher, font ce qu'on appelle des examens, des dextras qui permettent de voir la répartition entre la masse maigre, les os, les muscles et la masse grasse qui, lorsqu'elle est autour de l'abdomen chez les adultes hommes, était un problème de risque cardiovasculaire. Voilà. Donc, il y a des éléments qui sont plus qualitatifs maintenant, qui permettent de dire que parfois, il y a des jockeys qui font 55 kilos mais qui ont une masse grasse trop importante et un rugbyman de 110 qui a une masse grasse à 7 ou 8%. Donc, ça, ça se calcule comment ? Ah ben ça, c'est vraiment, soit c'est des mesures qui sont par impédance-métrie, on appelle ça, donc il y a des algorithmes qui permettent de mesurer ça, il y a des balances impédance-métrie qui ne sont pas idiotes à condition de les faire dans des protocoles le matin, etc. parce que sinon, dans la journée, ça se peut être... ou des choses comme ça ? c'est pas idiot, c'est pas idiot du tout en tant qu'à titre individuel et en mesurant les mêmes choses au même moment parce que sinon, on ne sait plus où on est et puis sinon, au niveau scientifique, il y a des scanners qui permettent de... Mais là, évidemment, ce n'est pas les mêmes coûts donc globalement, ce que j'ai retenu moi et que je m'applique mais c'est encore une fois, c'est ce qu'on m'a dit de faire et je trouve, je me sens bien dedans, c'est différents éléments qui vont jouer aussi sur l'immunité donc il y a les vitamines, les minéraux classiques, vitamine C, vitamine D, on a vu l'importance de la vitamine D notamment, encore une fois, la Covid. Après, c'est toutes ces notions d'aliments protidiques et ça, c'est un vrai souci avec le vegan qui arrive en ce moment et c'est très complexe de savoir quelles sont les sources de protéines non animales et on en a besoin de ces protéines qu'elles soient d'origine animale ou végétale pour construire le muscle pour les hormones parce que c'est des hormones protidiques et si vous êtes en déficit protidique, vous allez être en déficit potentiellement de vitamines ou hormonales donc ça, c'est un vrai souci. Après, il y a tout ce qui est éléments antioxydants, c'est-à-dire les couleurs, alors là, on les a dans les couleurs, dans les fruits, les légumes colorés qui permettent d'eux. Après, il y a toute la problématique digestive des fibres qui font partie de cet équilibre alimentaire et à la limite, je t'enverrai le slide de mon épouse qui m'a montré ces choses-là et sur un slide, tu vois si tu as fait des grosses erreurs ou pas et si tu as une alimentation équilibrée. Si tu me le permets, si elle nous le permet, je le partagerai et je mettrai ses coordonnées si ça peut intéresser du monde et c'est intéressant. Au moins, au moins le transmettre parce que c'est des choses qu'on voit et c'est là où on voit que c'est dans la variété qu'on a aussi des solutions. Par exemple, les fruits de mer sont intéressants parce que c'est des sources de zinc qu'on n'a pas toujours dans la vie courante au quotidien. Et les légumes en soi sont intéressants donc pas assez, jamais assez, c'est ça, il y a un peu de ça, non ? Après, c'est les légumes à fibre ou pas avec fibre en fonction de l'activité. Hier, il y avait le nutritionniste qui travaillait avec nous du club de Liverpool qui avant un match ne lui donne pas de légumes avec des fibres parce que tu vas avoir un confort digestif qui fait que pour le match ça ne va pas être bon. Pareil pour les pilotes de chasse ou les pilotes de course, on donne des alimentations de type sucre lent, féculent, sans fibre. Donc ça, là tu reviens sur les fameuses pâtes classiques, parce que là, al dente, sinon s'ils sont trop cuites l'index glycémique va bouger, il va être plus rapide. Et pourquoi ? Parce que si le type il est dans son cockpit ou s'il est en réunion et puis qu'il a des problèmes digestifs, c'est de l'inconfort qui ne va pas lui permettre d'être performant dans son activité professionnelle. optimale. Exactement. Si tu fais du triathlon, tu le sais bien. Et le cassoulet, c'est ça. Ça, tu le sais bien. Les problèmes digestifs sont souvent une source d'inconfort. Et puis c'est de stress aussi. Je veux dire, te dire, je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais la veille d'une course, tu te dis, bon, j'aimerais aller aux toilettes ce soir. Exactement. C'est à l'effet stress qui va jouer là-dessus. Te dire, en fait, je n'ai pas envie que ça arrive pendant la course. T'anticipes. Parce que là, c'est la galère. Là, c'est relou. Et en vrai, ça finit par passer, mais c'est juste... Oui, et puis c'est la remise en question aussi de la temporalité de ce qu'on prend. Par exemple, ils en parlent dans l'équipe, c'est pour ça que je me permets d'en parler, mais avec l'équipe de France notamment, ils ont modifié la prise de boissons énergétiques dont on a besoin quand on fait l'activité physique. Notamment les boissons avec des sels minéraux. C'est ça. Les sels minéraux en fonction de la sueur, parce qu'il y a des études sur la sueur. Il y a une variation individuelle, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui transpirent plus de sels minéraux que d'autres. C'est génétique. C'est des gens qui vont être plus sujets à des crampes que d'autres. Donc, il faut adapter les boissons énergétiques en termes de sels minéraux, mais aussi de prise de glucides. Parce que si tu prends des glucides d'une manière trop rapprochée d'activité physique, tu vas avoir une hypoglycémie qui va préjuger de la prise de décision. Les boissons énergétiques, c'est plus ça, je pense, qui finissent en aide. Tu vois, Powerhead, de Ghetto Raid, c'est pas énergisante, c'est différent, Red Bull et toutes ces choses-là. Ouais, c'est pas la même chose. Ça a un intérêt, ça ? Le Red Bull ? C'est des caféines. C'est de la caféine, un petit peu en excès. Là, on aborde quelque chose qui est intéressant, c'est la caféine, qui a un rôle psychostimulant sur l'augmentation de la performance, c'est vrai, que ça soit physique, en épargnant certains stocks, énergétiques, mais en même temps sur la vigilance et le temps de réaction, la caféine est intéressante. Après, quelle est la source de caféine ? On va y venir, je voudrais venir à la performance, juste après, mais c'était leur claim, je m'en souviens, ils avaient un... Ils sponsorisaient, c'était fou, j'ai trouvé ça, mais ils ont toujours été tellement forts en marketing, Red Bull. Red Bull, très bien. Ils sponsorisaient un jeu sur la PlayStation 1 qui s'appelait Wipeout, qui était un jeu de pilotage sur des vaisseaux, qui était quand même assez technique, surtout si tu avances un peu dedans, et tu avais des écrans Red Bull avec marqué Red Bull improves reaction time, le temps de réaction. C'est ce que tu dis. Ok, donc on mange, tu nous as dit un certain nombre de choses, finalement assez variées, en faisant attention si on a des périodes spécifiques. pour adapter. On ne mange pas trop le soir. On rentre dans la notion de chrononutrition. Et là aussi, il y a des croyances. C'est pareil, il y a un moment, tout le monde disait qu'il faut manger beaucoup le matin. C'est là où machin. Puis maintenant, on nous dit jeûne intermittent. Et tu ne manges pas le matin. Mais les gars, c'est quoi ce bordel ? Et le soir, tu ne manges pas trop, tu fais juste une soupe et au lit. Tout à l'heure, tu m'as dit finalement, il y a besoin de sucre dans le truc. Moi, j'ai quand même une tendance à ne pas manger au cours d'ailleurs. Je vais te dire ce que je fais. Comme ça, je ne sais pas si c'est bien. En tout cas, moi, je me sens bien. On disait qu'il fallait manger comme un mendiant le soir. C'est des proverbes qui sortent comme ça. La réalité, c'est que si on mange une petite salade et qu'on n'a pas de substrat énergétique permettant de nourrir le cerveau, quand il est le plus actif en deuxième partie de nuit, on déclenche des hypoglycémies nocturnes. Ok. Parce que, je vous l'ai dit, le cerveau, c'est comme un muscle. C'est un muscle graisseux. Il faut de la graisse aussi pour le protéger. Mais en attendant, si on est en hypoglycémie au moment du sommeil paradoxal, ça réveille. Et ça réveille d'une manière désagréable. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont souvent à la cuisine, qui mangent quelque chose, ils se rendent plus facilement. Parce que le corps a senti qu'il est légèrement en hypoglycémie. Si on mange trop, dans l'autre sens, un cassoulet, je parlais de cassoulet, la digestion des graisses, c'est 6 heures. Donc, le temps que ça se mette en place, quand on s'endort à 23 heures, à 5 heures du matin, il y a un inconfort digestif qui peut réveiller. Donc, c'est trouver la solution, déjà purement en termes de constitution, qui permet d'amener du sucre lent régulièrement, avec un débit de sucre lent qui permet d'avoir le cerveau qui fonctionne bien en deuxième partie de nuit, et pas trop riche en graisse, parce que c'est un confort digestif qui peut réveiller. Et pas trop riche en protides non plus, parce que les protides ont cette caractéristique de stimuler la vigilance, c'est les acides aminés comme la thyrosine qui sont dans les protides dans la viande, par exemple, sont des précurseurs des hormones de la vigilance. Tu m'as perdu, t'es trop technique là, mais j'exagère. En gros, je mange quoi ? Non, mais sans, si je dois avoir une image, je mange quand même un bout de poulet, parce qu'à un moment aussi, on disait qu'il ne faut pas manger de protéines le soir, parce que ça... Trace de protéines. Trace de protéines. Trace de protéines, salade avec un peu de poulet coupé, des trucs comme ça. Des légumes, oui, pas de problème. Des assaisonnements, oui, mais pas trop de plats graisseux. Et c'est sucre lent, des féculents qui permettent d'assurer ce débit de sucre constant dans le sang. Et, si je veux m'endormir vie... Donc ça peut être un peu de pain, ou de pâtes, ou de choses, voilà. Tout à fait. Classiquement, tu fais du triathlon, charger les stocks en glycogène avec des plats de pâtes. Tu vas fort. Voilà. Mais essentiellement, d'ailleurs, parce qu'on sait que le riz blanc a malheureusement un allerglycémique haut. Le riz raffiné, le riz raffiné, il est trop raffiné justement. Bref. Et puis, il y a un petit truc que les navigateurs nous ont montré aussi, c'est le sucre plaisir une demi-heure ou trois quarts d'heure avant de s'endormir. Et là, on va rentrer dans une notion qui lie à la fois le comportement et la partie métabolique, ce qu'on appelle les rituels. C'est le rituel de dire je me fais plaisir pour bien passer de l'autre côté qui est dans l'inconscient. Donc, énorme succès du carré de chocolat en ce moment. Le truc qui est pour moi, je me fais plaisir immédiatement, c'est du sucre rapide, c'est à distance du repas et ça facilite la disponibilité en sérotonine parce que le sucre, pour des voies métaboliques que je ne décrirai pas, augmente un petit acidamide qu'on appelle le tryptophen qui va passer la barrière du cerveau, qui va se transformer en sérotonine qui est l'hormone du sommeil. Derrière, il y a un rituel aussi, c'est une habitude. Les navigateurs, c'est la confiture qu'a fait leur maman ou leur épouse parce que derrière, il y a un retour à la sécurité de la terre qui me permet d'oublier l'environnement qui est quand même un peu compliqué et de rentrer dans le sommeil plus facilement. Une projection. Alors, ça peut être l'alcool. Le problème de l'alcool, qui est un faux ami du sommeil, c'est que ça endort. Ça, c'est vrai. Sauf que le métabolisme, l'éthanol passant par le foie quelques heures après, réveille. Donc, c'est un faux ami parce qu'il fragilise la qualité du sommeil de deuxième partie de nuit. C'est connaître ces petites choses-là qui sont simples, se les appliquer et puis après, on corrige en fonction d'euvre. Et si je vais... Alors, j'avais vu des débats sur le fait que l'alcool endorme et certains disaient que ça excitait aussi et que... Mais en tout cas, t'as un mauvais sommeil. T'as un mauvais sommeil et un mauvais réveil. Oui. Je te confirme. Or, la qualité de la journée dépend de la qualité de l'éveil. Même si on a peu dormi. C'est sûr. Le nombre de promesses aussi où tu te dis je ne boirai plus jamais. D'ailleurs, au réveil. Ça, il faut oublier. Et si je vais enfin sur... On a fait alimentation, l'activité physique. Qu'est-ce que... Et je reste encore sur... Sans chercher forcément la performance. On a parlé des équilibres, etc. Qu'est-ce que... En fait, qu'est-ce que je dois faire au minimum ou plus que... Ou idéalement, normalement. Parce que c'est pas... Encore une fois, moi, j'ai... Les confinements m'ont vachement appris ça quand même. C'est-à-dire que dans mes pratiques sportives habituelles, j'étais quand même un peu cassé. Je pouvais pas faire du vélo. Enfin, tu veux faire du vélo à un kilomètre autour de chez toi, c'est quand même un relou. C'est compliqué. J'avais pas de home trainer et puis j'aime pas les home trainers. Je vais m'y mettre, je pense. Je vais réessayer des trucs, mais... Et donc, je courais un peu. Tu fais, bon, quelques cours de sport, tu vois, sur... Sur des tutos. Sur des tutos. Mais tu te rends vite compte qu'en fait, notamment la marche, ce genre de choses, donc c'est à ce moment-là que je me suis mis à marcher plus, à passer des coups de fil en marchant chez moi, à faire des choses, à aller... Voilà. Et... Arrêter le scooter, ensuite, etc. Donc, tu en prends conscience, mais qu'est-ce que c'est le minimum ? Qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce qu'il faut faire ? Docteur. Déjà, beaucoup d'études ont montré, et là, on est bien d'accord qu'on n'est pas dans la performance sportive. On est dans le bon fonctionnement à la fois corporel, les poumons, du cœur. Il y a beaucoup d'études cardiovasculaires qui ont été faites, mais aussi du cerveau. Comment augmenter la capacité du cerveau à bien fonctionner, etc. Il semblerait que l'activité physique qui soit rentable au niveau du cerveau, elle ait une durée d'action de 48 à 72 heures. Ça veut dire que dans la répétition, c'est pas une activité physique toutes les semaines intense qui va régler le problème. Au contraire, on peut même avoir des problématiques articulaires, tendineuses, et ainsi de suite. Mais que si on fait ça tous les deux jours à deux jours et demi, une activité physique dont on va détailler l'intensité et la durée et la pratique, c'est bon pour le corps et le cerveau et la tête. Voilà. OK. Donc, les gens qui font du sport qu'une fois le week-end ou deux fois le week-end, déjà le lundi, souvent ils sont cassés, pas faciles. Et puis, le restant de la semaine, il n'y a rien. Donc, c'est pas quelque chose qui régule le fonctionnement du corps et de l'esprit. De base, idéalement, ce serait par exemple samedi, dimanche, mardi, jeudi par exemple. Par exemple. Samedi ou dimanche et mardi, jeudi. Ça serait idéal. Et à minima, samedi et ou dimanche et mercredi par exemple. Exactement. Et c'est là où les femmes sont meilleures. Parce que souvent, les femmes qui travaillent prennent le mercredi et comme par hasard, il y a les enfants peut-être pour s'occuper plus facilement, notamment en bas âge, mais il y a les cours. Et on a beaucoup de femmes qui prennent des cours qui donnent une régularité qui fait que souvent, les femmes sont en meilleure condition. C'est un truc qui se rééquilibre pour la bonne chose, c'est qu'il y a de plus en plus d'hommes qui font ça aussi. Exactement. De plus en plus de potes des cours. Moi, en l'occurrence, j'ai des cours de natation le mardi soir et j'ai pas mal de potes hier avec mon pote Malik. Et c'est parce que tu as les potes qui le font que tu y vas aussi. Parce que derrière la notion d'activité physique, tu n'as pas qu'une notion métabolique, tu as une notion sociale, de lien social. Et d'avoir des cours, c'est un rendez-vous, donc j'y vais et en plus je vois des gens et je peux parler. Ok. Donc le bon truc là qu'on prend, en plus en début d'année là, même si on écoute ça en octobre ou plus tard, on peut commencer n'importe quand les cours en fait. On se donne toujours l'excuse de se dire non, je ferai ça en septembre prochain. C'est une bonne résolution. Mais en fait, non, non, donc allez-y, s'inscrire à un cours et notamment à un cours collectif, c'est pas mal si on n'a même pas les potes. Je pense que c'est important. Et donc en milieu de semaine, mardi, mercredi ou jeudi ? Voilà. Et à la limite, je vais prendre mon exemple personnel. Bon, même si c'est... Je ne me gêne pas, donc vas-y. Je me mets mon exemple personnel. Moi, j'ai joué au rugby avec des amis britanniques, d'ailleurs, qui avaient monté un club qui s'appelle les Frogs Beef, un mélange de froggies et de rose beef. Et la troisième mi-temps était extraordinaire. Parce que si on veut faire la troisième mi-temps, il faut avoir fait les deux premiers. C'était ça le truc. Sauf qu'à partir de 40-45 ans, on est moins bon, on a un genou pété, etc., etc. Et il y avait beaucoup de gens qui étaient des gens qui travaillaient beaucoup, chefs d'entreprise, ainsi de suite. Il y avait une casse énorme. Et moi, en tant que médecin, je dis, je ne peux pas jouer avec vous, mais en même temps, vous réparer. Il faut que les gars, on se prépare. Donc, j'ai la chance d'avoir une salle de gym chez moi. Donc, dans les années 96, alors que j'étais déjà encore en Formule 1, j'ai dit, écoutez, quand je suis là, une fois par semaine, vous venez et on va faire de l'activité physique pas pour la perf, mais pour éviter de se péter. Et puis, voilà. Ça fait, donc, on était en 96, 97. Au moment où je te parle, on l'a fait encore mercredi dernier. On a vieillé ensemble. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des jeunes qui viennent nous voir. Quand je dis des jeunes, des gars de 45 ans. Des jeunes. Des jeunes. Tout à fait. Et on a le groupe de 10, 15 personnes qui, tous les samedis ou dimanches et ou dimanche et le mercredi viennent parce que il y a un groupe qu'on va faire des pratiques d'activité physique qui associent coordination et rythme et nature. Ça veut dire que le samedi, on va sortir, j'ai la chance d'habiter près d'une forêt, en nature. Ça, je pense que c'est un point extrêmement important. Si on veut faire de l'activité physique rentable, il faut que ça a du sensoriel, du plaisir, nature. Parce qu'on en manque de plus en plus avec tous les environnements technos. Et ça, il y a des difficultés qui sont hiver, froid, pluie, etc. Sur lesquelles il faut un peu, c'est là le plus technique, c'est qu'il faut un peu se forcer. Il faut se forcer, mais tu te forces plus facilement si tu es un leader, parce qu'il faut identifier le gars qui le fait, parce que tu suis cette personne et puis tu vas retrouver le groupe. Ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois qu'on se réunit à des heures bien précises, avec les WhatsApp, c'est facile, tu crées, tiens, hop, demain, on y va. Pendant les 10 minutes avant l'activité physique, les gens parlent d'eux. Ils déchargent des choses qui les embêtent ou qui les réjouissent, mais ils les partagent. Et après, on va faire nos deux heures de VTT, sous la flotte, dans le froid ou dans le chaud, et ainsi de suite. Sachant qu'il y a une chose qui est très importante pour ceux que ça freine encore, parce qu'ils sont encore là, je ne sais pas si ça se trouve, ils nous ont quitté, ils se sont dit non mais les gens on les a perdus, ils sont trop dedans et pas moi. C'est qu'aujourd'hui, alors encore plus par rapport à il y a 20 ans, l'équipement, les équipements ont évolué de manière hallucinante. Tu pars même en vélo, en hiver, sous la pluie, ce n'est plus autant un calvaire si tu es bien équipé, voire ce n'est plus un calvaire, je veux dire, le Gore-Tex. C'est fantastique. Le Gore-Tex, partir le matin, en fait, c'est un peu pareil, quand il fait froid et qu'il pleut, tu es bien équipé en Gore-Tex avec tes gants et tout, tu pars, en 5 minutes, tu es bien en fait, tu es dans ton truc. Et il y a un tel bénéfice post-activité physique, parce que c'est là, au ce moment-là, où les hormones, les neurotransmetteurs arrivent, que ça devient, on devient dépendant de ces choses-là, mais c'est une bonne dépendance. Donc, c'est faire ça. Un truc aussi, et ça, c'est mon médecin général qui me l'a appris et je l'applique, c'est de penser au renforcement musculaire. Quand on pense à l'activité physique, les gens pensent toujours souffle, cardio. Et en fait, plus on avance en âge, plus on a une déperdition au niveau musculaire. Et on le sait, parce que le problème des gens très âgés, c'est la chute, et là, c'est vraiment des gros problèmes de dépendance. Or, de refaire du renforcement musculaire, que ça soit avec des machines, que ça soit avec du gainage, que ça soit avec des techniques, dériver des arts martiaux, par exemple, c'est quelque chose qui est positif, qui est facile à faire, et sur lequel on a une marge de progression fantastique. Le muscle se régénère beaucoup plus rapidement que la fonction cardiaque. Ça prend vite, il faut faire quelques cours éventuellement, si on ne sait pas le faire au début, avec des professionnels, un peu de tai chi, si c'est ça, ou d'autres choses. Alors, le tai chi, c'est long, parce que c'est lent, mais il y a plein aussi de renforcement musculaire. J'en parlais avec une femme qui s'appelle Laura Le Sueur, qui à un moment me motivait pour faire mes deux sessions d'abdos et de gainage par jour. Par jour. Et en fait, au début, tu dis, mais par jour, c'est n'importe quoi. Et en fait, si tu fais bien une routine, c'est potentiellement moins de dix minutes. Ça peut être six, sept minutes. On parle des seven minutes workouts et des choses comme ça. Donc en fait, ce n'est pas grand-chose. Et en revanche, ça change la vie. Exactement. Donc penser au renforcement musculaire, je dirais à la limite, même dans le métro, tu peux le faire. Parce que c'est des notions où tu sens et tout ce qui va être associé, coordination, rythme, dans un environnement non compétitif et si possible dans un environnement naturel, c'est intéressant. Alors, petit clin d'œil, mais je m'aperçois que quand j'emmène, et je le fais moi à titre personnel aussi tout seul, on va dans la forêt, c'est de faire du renforcement musculaire avec les arbres. Et ça ne veut pas dire embrasser les arbres d'un point de vue spirituel ou d'autre chose. Ça y est, mais ça veut dire que je peux faire de l'activité physique plaisante n'importe où. Et donc, faire du stretching en s'étirant le long d'un arbre ou le long d'une barrière, faire des squats et choses comme ça qui ne sont pas dans un but de performance musculaire. Ça marche pour ceux qui nous écoutent sur un lampadaire, le mec qui est nettement moins romantique. Si vraiment, vous êtes trop loin de l'eau, c'est ça. Il est plus urbain. Mais ça ne servait pas trop sur le lampadaire en revanche parce qu'on va, ce n'est pas très plaisant. Ce n'est pas très plaisant. Mais c'est marrant parce que là, je fais ça, je vais partir de jour avec mes copains de 45 ans dont un de mes copains est rhumato. Eh bien, on va faire un footing, toi, tu es sportif, etc. Et puis, il se dit, mais pourquoi on s'arrête toutes les trois minutes ? Si on s'arrête toutes les trois minutes, parce qu'on monte la température doucement, on a un certain âge et justement, regarde le banc là. Allez hop, on va faire des pompes sur le banc et puis on va faire des étirements et puis là, on est au bord de la mer. Tiens, on va sur la jetée, on va faire des exercices de respiration abdominale et ainsi de suite. Ça va durer une heure, une heure et demie. Pas de douleur le lendemain, une bonne cardiovasculaire, on a bien consommé de l'oxygène et les muscles, ils sont replacés et on peut affronter la journée du lendemain. Coordination, rythme, environnement non compétitif, si possible dans la nature, partagé, solitaire ou pas, et là, on est gagnant. Allez, dernière question là-dessus, avant, j'en ouvre le chapitre performance parce que ça, ça m'intéresse beaucoup quelle haute intensité ? J'en aurais une autre aussi pour justement, parce que je pense à mes parents d'ailleurs, que je pousse tout le temps à faire de l'exercice, donc plus senior aussi, j'aimerais que tu me parles un peu de ça là-dessus parce que je pense que souvent, c'est souvent laisser complètement la bande. Alors, ils font de la marche, mes parents, mais beaucoup de gens font un peu ça, mais je pense qu'il faut, je ne sais pas quels seraient tes conseils pour les plus anciens qui nous écoutent. Quelle proportion court-long ? Je veux dire, là, je parlais de 7 minutes sur gainage, etc. La durée ? Moi, je parlais hier avec mon pote Malik d'aller se faire la semaine prochaine peut-être une sortie longue parce que lui, il prépare un marathon et j'aimerais aller faire un... Et lui, il me dit un 25, je lui dis 25, je ne suis pas sûr d'être capable. 20, je pense que je peux faire, mais en revanche, très lentement, tu vois. J'aime bien, moi, j'adore ces sorties longues, alors on est peut-être dans la performance-là, mais ces sorties longues, lentes. Comment... Je pense qu'il faut savoir équilibrer ça aussi, non ? Pour être... même dans une vie normale, c'est-à-dire sans aller dans la paire. Là, il y a une problématique qui est la gestion du temps, cette fois-ci chronologique, c'est-à-dire que si il y a 30 ans, on disait qu'il faut faire des choses longues, qui durent plus d'une heure, une heure et demie pour l'endurance, parfois, c'est un peu compliqué à placer dans une journée. Et on s'est aperçu dans les études récentes que le fractionné et l'intermittent étaient très intéressants et que en peu de temps, avec moins de problèmes traumataux, puisqu'on est, par exemple, dans la course à pied, on pouvait activer des filières qui augmentaient non seulement la perception, mais la capacité, l'optimisation du système musculaire, Même hors performance. Pour moi, le fractionné, c'est vraiment le truc hors performance. Si vous ne voyez pas ce que c'est le fractionné, c'est en gros une minute très fort ou 30 secondes très fort, 30 secondes lentement et généralement, alors là, c'est pour la perf, tu vas essayer de réduire le temps du lentement. Exactement, le temps de récupération, justement. Mais les gens apprécient beaucoup plus finalement, encore une fois, la variété. C'est pareil au niveau alimentaire, c'est pareil au niveau physique. Et quand on a la chance, par exemple, d'avoir une salle près de chez soi ou d'autres activités plus naturelles, mais il faut trouver l'adéquation, c'est de se dire, ok, je vais faire 5 minutes de rameur, je fais le rameur et puis, pendant 30 secondes, je pousse un peu ou pendant une minute, pendant une minute, je récupère. Voilà, je fais 5 minutes. Puis après, je fais la même chose à vélo, sur l'ellipse. L'ellipse, c'est très intéressant parce qu'il y a une notion de coordination derrière. Tapis roulant, ok, mais la vitesse, ok, je vais le faire avec une pente. Je marche comme si j'étais en randonnée. L'activité sportive qui se développe le plus en ce moment en France, mais partout dans le monde, c'est la randonnée. Parce qu'il y a des pentes, c'est physique et c'est dans un environnement sympa. Mais ça, on peut le faire que l'été, en vacances. Mais dans une salle, où tu mets 8% et tu marches à 5 à l'heure, je peux te dire qu'au niveau du cœur, ça va bosser, au niveau des muscles aussi, et tu le fais une minute, je récupère et ainsi de suite. Et comme ça, quand tu cumules, tu fais 5, 4, 5 ateliers différents, tu auras fait 3 quarts d'heure, tu seras en pleine forme et le lendemain, tu auras pas mal. C'est vraiment le truc que j'ai pas craqué. Le fractionné, alors plus dans les sports même, et je sais que c'est bien, et je sais, mais ce qui est assez drôle, c'est que quand tu le décris comme ça, tu te dis c'est sympa parce que c'est pas routinier, etc. Et paradoxalement, moi je trouve ma zone de confort dans le longue durée, dans la routine quelque part. C'est de se dire en fait, on en parlait tout à l'heure, mais tu vois, ce moment où tu nages et au bout de 20 minutes, 15 minutes, tu commences à sentir que tu es dans un film, etc. Finalement, dans la course à pied, dans le vélo, en fait, c'est ce que je trouve cool. Tu l'as dans le vélo. Parce que le vélo, le fractionné en vélo de route, c'est un peu compliqué. Donc là, tu l'as dans la durée et tu l'as aussi dans le fait qu'on voit plus de paysages qu'en course à pied. C'est vrai. Moi, je vais aussi à Longchamp. Tu tournes. Tu tournes. Mais tu vois d'autres choses. Tu vois des gens. Tu vois d'autres choses. C'est une animation et puis tu as des gens qui te motivent, tu as une émulation sociale. Sociale. Le lien social. Bon, ouvrons. Parle-moi des plus anciens. Qu'est-ce que tu vois là-dessus ? Est-ce que du coup, toi, tu t'en étais pas intéressé parce que tu t'y intéresses peut-être toi avec ton âge grandissant ? D'une part à titre personnel et puis ensuite, j'ai l'exemple paternel, si tu veux. Parce que derrière, c'est très lié aussi à ton éducation. Et moi, je n'ai jamais eu de médecin dans ma famille. On a toujours été des gens qui étaient dans la cavalerie. Des gens bien ? Non, je ne sais pas s'ils étaient bien. En tout cas, c'était inspirant. C'était atypique aussi. Ce n'est pas des hasards. Il y a des choses très marrantes. Mais mon papa était joueur de tennis également, mais il a commencé à 18 ans le tennis. Avant, il montait à Cheval. Il était dans le show de course et ainsi de suite. Pour des raisons familiales, d'accident, il s'est mis à jouer au tennis. Il est devenu prof de tennis, directeur du club. Et j'ai toujours vu mon papa aller dans la forêt, faire du vélo, faire un peu de muscu alors qu'il avait 70 ans. Il venait chez moi, on partageait des choses, on jouait au golf, parce que le golf est une activité très intéressante aussi de marche et de plaisir, notamment dans la nature. Donc, c'est quelque part un modèle. Après, j'ai eu l'autre modèle scientifique qui est toujours le médecin général Guesnek, qui quand je l'ai au téléphone, il fait 15 heures de sport par jour, enfin par jour, par semaine. mais il a toujours été ça, c'était son mode de vie. Et c'est toujours dans la variété de faire des choses qui plaisent. Donc là, il monte à cheval, il nage, il fait du bateau, il fait du vélo, il a une piscine chez lui et il a comme ça ce programme qui fait que ça fait partie de son mode de vie. Donc, il a 75 ans. Donc, je veux dire, c'est une chose qui doit faire partie de la routine. Le mot retraite, pour moi, n'est pas un bon mot. Oui, je suis d'accord. Parce que retired, ça veut dire en retrait, je me retire. C'est une défaite. C'est horrible. Ça devrait être une renaissance. C'est ce que ma fille m'a dit. Mais en fait, depuis que tu as cet âge-là, tu en fais encore plus. Elle me dit non. Elle me dit non, mais tu es en renaissance. Je trouve que c'est un bon mot. C'est que là, on a plus une gestion du temps qui permet de dire on peut progresser. Et comment tu remets des gens qui ont un peu lâché la barre là-dessus à un certain âge ? Tu as déjà eu cette expérience ? Oui, alors après, c'est la notion de confiance, c'est la notion de coaching. C'est là où ce n'est pas la partie médicale ou scientifique qui va jouer. Parce que si la motivation, c'est pour la santé, les gens disent ça va, c'est encore une contrainte supplémentaire. J'ai pas envie. Qu'est-ce qui... Voilà. Donc bon. Par contre, si c'est dans le plaisir de retrouver des amis, il faut trouver le truc qui fait que dans la motivation, ce n'est pas l'intérêt santé. Parce que l'intérêt santé, quelque part, encore en France, il fait un peu peur. C'est l'envie et le plaisir. C'est l'envie et le plaisir. C'est le plaisir. C'est donner du sens, encore une fois, à quelque chose qui est plaisant. Parce que si c'est plaisant, j'ai envie de recommencer. Et donc je le fais. Et si je le fais régulièrement, je suis gagnant. Merci. Passionnant. Ouvrons ce dernier chapitre, performance, que j'aurais pu faire plus tôt. J'espère que ceux que ça intéresse sont encore là. En fait, il m'intéresse parce que... Ce qui est marrant dans ton parcours, c'est donc spatial, Formule 1, rugby, INSEAD en parallèle. T'as travaillé avec des entrepreneurs ou des patrons ? Ou des... Oh oui ! D'abord parce que j'en étais un. Oui. Même si c'était atypique. Quand je suis parti en anglais... Tiens, je vais te raconter ce truc-là, mais ça a peu de temps. Donc, je suis en Formule 1. Prost, évidemment, comme tu t'occupes d'un ou deux pilotes, puis après, on s'occupait de 4, 6, parce qu'évidemment, les gens disaient, attends, il n'y avait pas d'exclusivité, sauf que je ne pouvais pas m'occuper de Sénat. Ça, c'était clair. Il m'avait dit, non, pas lui. Bref, on était là-dedans. C'est une rivalité. Et puis, les managers ont dit, mais attends, tu peux t'occuper de moi aussi, en tant que manager, parce que moi, je dirige le curie, mais c'est quand même beaucoup de stress. Et puis, le mécano, s'il me fait une connerie en changeant la roue, parce qu'il est trop gros, parce que machin... Et un gars comme Jean Todd, il avait compris plein de choses. Et donc, il s'était aperçu de mémoire qu'à la fin de chaque saison, les gens prenaient 10 kilos. Stress, on mange, etc. Dont lui. Et donc, il avait mis en place pour l'usine un programme de nutrition, sous la base du volontariat, où pour affronter la nouvelle saison, on se remettait un peu dans cette notion d'équilibre alimentaire. Surtout que si j'ai bien compris, les kilos que tu prends, souvent, tu ne les repères pas. J'avais vu ça sur l'histoire de Noël, souvent... Tu les cumules. Basiquement, un être humain occidental, en tout cas, tous les ans à Noël, prend un kilo. Et si tu regardes sa courbe, en 30 ans, il aura pris 30 kilos. Tu stockes, parce que l'organisme, il dit, on ne sait jamais ce qui peut arriver sous état de stress. Donc, ça, il avait mis en place ces choses-là. Donc, ça veut dire que d'un point de vue très concret, très rapidement, sur un team qui était le team de Formule 1, que ce soit Jordan ou Proz Grand Prix à l'époque, on s'est occupé des 300-400 personnes. Et j'ai un investisseur qui est venu en disant, mais attends, ce que tu fais pour une écurie de Formule 1 de 300-400 personnes sur les fameux piliers qui existaient déjà, pourquoi on ne le ferait pas pour le monde de l'entreprise ? Et donc, à ce moment-là, on a versé dans le monde de l'entreprise, je vois un dérage français. Le dérage français, il dit, on est en 2099, le gars, il dit, attendez, vous allez jouer sur le sommeil des gens, sur la nutrition, sur l'activité physique, ce n'est pas le travail, c'est la vie personnelle des gens. Donc, nous, on met une cloison. Il y a la vie privée des gens, ça ne nous regarde pas et la vie quand il est dans l'entreprise. D'ailleurs, on parle en France de qualité de vie au travail. D'ailleurs, ce sont des questions qui me... qui me... Enfin, ce que tu dis là, tu peux dire, oui, il était dans le faux, il n'a pas raison, etc. Mais pour moi, c'est quand même une question que je me pose. C'est-à-dire que... Tu ne l'as pas parlé de volontariat, mais j'ai eu des échanges avec certains de mes employés, je pense que pour certains les ont choqués. C'est-à-dire, parce que je leur disais, il faudrait qu'eux ou ce serait bien qu'on... Donc là, on propose un... Tu vois, l'année prochaine, on va faire un semi-marathon avec toute une partie de l'équipe Cosa Vostra, mais on propose, c'est du volontariat, on n'impose pas. Mais il y a un moment où tu sens certains qui aiment ces démarches et il y en a d'autres qui disent, mais pour qu'ils se prennent ? Exactement. Et en France, c'est très culturel. Cette notion de... C'est pas comme les usines au Japon dans les années 80 où tu avais l'heure de gym le matin, il faut les 10 minutes. Ou les Chinois qui font ça du tai-chi dans les parcs. Donc, il y a une notion culturelle qui est vraiment importante. Et donc, je vois ce DRH, je me dis, ok, d'accord, pas de problème. Même si on commence à réfléchir avec les assurances, les mutuelles, parce que derrière, il y a un intérêt aussi financier. Et il y avait le même DRH de ce groupe qui était anglais qui dit, combien ça coûte ton programme de remettre en forme des gens et combien ça rapporte ? Je dis, j'en sais rien moi. Elle a dit, bah écoute, quand tu sauras, tu viendras me voir. Et donc, mon investisseur a dit, ok, on va monter un groupe de recherche. On va partir à Londres, on va identifier des entreprises anglaises publiques et privées, les policiers du Bed for Child, tu vois, 3000 personnes, Unilever, par exemple, et puis, on va regarder si ce que tu dis en termes de turnover, d'absentéisme, ça a des conséquences ou pas sur les prix d'assurance que paye l'entreprise puisque c'est des entreprises avec des assurances privées. Et on a fait ça et le premier point, c'était la nutrition parce que nous, on venait de France et en Angleterre, ils faisaient n'importe quoi donc c'était pas difficile. Et là, les gars ont dit, c'est évident qu'il faut faire ça. Et ça a été le succès de V-Live, de cette entreprise sur des réflexions internet de questionnaires à distance sécurisés pour faire changer les comportements des gens par des conférences et ainsi de suite. Voilà. Donc, pour te dire qu'il y a un côté culturel qui est quand même vachement important dans cette histoire-là et derrière, c'est trouvé le pilier qui fait que les gens vont adhérer. Et là, on est dans un moment où il y a pendant 10-20 ans, c'était la nutrition et que là, on est sur un pilier sommeil. Et quand on regarde, les gens nous disent oui, mais attendez, c'est la vie privée. Oui, mais il y a ça qui modifie totalement les paramètres. Parce que quand je suis en train de dormir et que je suis directeur informatique et qu'on me téléphone parce qu'il y a un serveur qui est en rad, elle est où la vie privée là-dedans ? Et quand je suis au travail et que ma gamine m'appelle en disant papa, je suis à l'hosto parce que je viens de me faire renverser, vous le savez tout de suite. Donc, il y a une porosité maintenant à cause de ça, de cette information qui est l'escalette. Du digital au sens large. Donc, il n'y a plus de frontières aussi simples que ça. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais te dire. Et alors, si en ce qui me concerne, moi, je ne demande pas ça heureusement, j'aimerais que tous mes employés soient performants, surperformants, etc. Mais je ne suis pas non plus, tu vois, ce ne sont pas des pilotes de Formule 1 et voilà. Et puis, c'est une équipe. Et puis, c'est une équipe. en ce qui me concerne, moi, j'avoue que la recherche de la performance, c'est quand même un truc qui me fait triper. J'aime produire plus de podcasts, meilleur, parce que je m'éclate là-dedans. Oui, c'est sûr. J'ai besoin, par exemple, d'être en forme. Donc, je remarque. Tu vois, moi, j'ai modifié beaucoup de choses depuis ces podcasts. Ma vie a changé parce que je ne peux plus... Tu me nourris aussi des podcasts. Oui, mais évidemment, je me nourris des podcasts, mais aussi, je ne peux pas... Tu vois, hier soir, j'étais avec des potes, on s'est fait un dîner, je n'ai pas bu trop. À 11h, j'étais chez moi parce que je sais que j'enregistre le lendemain. Impossible de m'éclater la tête de rentrer à une heure et demie d'être en vrac le lendemain. Ce n'est pas possible. Sinon, je fais un mauvais épisode. Ça s'appelle du professionnalisme. Oui, mais donc, tu fais ces choses-là, c'est une forme de recherche de performance. Ou d'équilibre aussi. Ou d'équilibre. Après, moi, je gère aussi pas mal de boîtes. J'ai envie de... Et puis, j'ai envie d'être capable de prendre des meilleures décisions plus vite. J'ai envie d'être... De ne pas brûler. Parce que, évidemment, je sais que je tire sur la corde. Donc, voilà. Comment est-ce qu'on met ça en place ? Est-ce qu'il y a des personnes qui font ça ? Est-ce que c'est juste là ? Moi, je me dis finalement, ça va, je gère à peu près bien. Mais, voilà. Ma question, c'est si je... Pour ceux qui nous écoutent, qui veulent être... J'ai pas mal de start-upers, des ministres, mais des gens qui ont enlevé 200 millions plus, etc., qui ont une pression, qui sont, en fait, des pilotes de Formule 1 à leur niveau. Mais même des patrons de PME qui ont 10 personnes, 3 personnes, 100 personnes. comment je fais pour être potentiellement plus performant ? Et là, je vais aller dans le déséquilibre potentiellement. Parce que c'est un peu l'idée, j'ai l'impression, de la performance. C'est être équilibré dans le son déséquilibre. Je reviens à ce qu'on s'était dit et c'est une notion... Je pense qu'il y a une notion d'écoute personnelle là-dedans. Alors, moi, je te dis ce que j'en pense et comment je peux fonctionner parce qu'on n'a pas les mêmes niveaux de résistance. Et le corps, il n'est pas idiot. Il va nous envoyer des signaux. On a ça dans le sport de haut niveau. Quand un type est... Et on en parlait hier avec la Fédération de foot. Quand un joueur est sous pression d'exigence de performance mais qu'il ne joue pas parce que l'entraîneur excé, c'est à ce moment-là où il se fait les croiser. Parce que le corps va lui dire écoute, il faut prendre du temps maintenant pour toi. Tu n'es pas... Tu es en train de te cramer physiquement et ou mentalement. On se fait les croiser pendant 6 mois, tu vas réfléchir. Et donc, tout ce qu'on dit ou tout ce qu'on ressent, c'est intéressant quand même de l'analyser pour faire un petit point et piloter pour ajuster. J'en ai plein le dos. J'ai les nerfs à fleurs de peau. Moi, j'ai un copain qui a un très très haut niveau dans une grosse boîte. Quand il y a un stress, je le vois tout de suite. Je me dis, mais tu as de l'eczéma. Il a les nerfs à fleurs de peau. Et le fait de le savoir dit, ok, je corrige, je vais trouver du temps pour récupérer parce que là, je suis too much. Je suis un petit peu trop. Et ça correspond à un moment scientifique qui est partagé par plein de chercheurs sur la question qui est pratiquement philosophique, l'homme peut-il accepter ses limites ? Et c'est des limites sociales, tout ce qu'on veut. En ce moment, on est en plein dedans. Et toutes les courbes sur les records, sur la performance, je parle de performance physique, les records du monde, montrent que au cours des âges, on arrive sur une asymptote. Et l'objectif, c'est comment rester et pas éviter la descente trop brutale qui correspond à une cassure, à un burn-out à titre personnel ou une récession économique pour X raisons. Et quand on regarde les courbes où il y a eu un saut de performance, ça correspond à un moment historique, notamment dans le vélo, avec le dopage qui arrive. Et la vraie question, c'est si on est dans l'asymptote, parce que nos gènes, ils ne vont pas se modifier comme ça aussi facilement, bien qu'on peut réfléchir éthiquement à ce qui est en train de se passer dans d'autres pays, en Chine, sur la manipulation génétique. C'est des problèmes éthiques. Mais en attendant, comment rester dans l'asymptote parce que j'ai l'âge où je suis au maximum de mes performances pour éviter, parce que ça viendra, une descente progressive, toujours changer de référentiel pour rester là-dedans. Le danger, c'est d'aller dans le dopage parce qu'on sait que le dopage, quel qu'il soit, il va faire changer. On va être encore plus performant, mais derrière, on a des facteurs de risque qui sont à la santé. Alors si, en fait, je me dis qu'il y aurait un besoin d'un truc comme ça, mais parce que toi, t'accompagnes, je connais, je n'avais pas le chief medical officer, dans mon jargon, le CMO, c'est le chief marketing officer. le CMO d'écurie de Formule 1 chez Jordan, chez Prod Grand Prix, tu l'as dit. Donc ça, c'est intéressant. Mais en fait, il n'y a pas de... Moi, j'aimerais faire un diagnostic, en fait. C'est ça, le truc. En fait, mon généraliste, il ne sert pas à ça. Mon généraliste, je vais le voir quand je ne vais pas bien. Maintenir ton état de santé, voilà. Mais alors, il faisait ça un peu, mais ce n'est pas exactement le but. Tu disais que c'était plus des histoires d'assurance. Les anglo-saxons, souvent, ils font ce qu'ils appellent le check-up. Le check-up, voilà. Ce qui est bien. C'est bien. À certains âges de la vie. Ça, ça se fait en France. bien sûr. Et très bien, d'ailleurs. La sécurité sociale, t'envoie à des âges. Nous vous conseillons de vous faire une colonoscopie parce que c'est le moment où le cancer du côlon augmente, etc. C'est bien fait en France. Moi, j'aimerais bien quand même, tu vois, se dire, OK, tiens, toi, qu'on me dise ton rythme de sommeil, c'est à peu près ça. Donc, c'est pas 8, c'est 6 ou machin. Que je sois pas dans mes croyances, en fait. Tu manges trop, tu manges pas assez. Tu fais plus de sport, t'es déséquilibré là-dessus, etc. Il n'y a pas de... En fait, tout ça, c'est quand même, tout ce qu'on dit là, c'est très utile. Et moi, ça me sert et ça m'alimente, comme d'habitude dans mes podcasts. Cela dit, à la fin, j'en ressors un truc qui va être intuitif, instinctif. pas empirique, tu vois. Alors, déjà, l'intuition, c'est la somme de toutes les expériences qui vont être conscients. Tout à fait. Et les gens intuitifs, c'est souvent des bonnes personnes parce qu'ils prennent les bonnes décisions en termes de probabilité. Après, c'est mettre des chiffres éventuellement sur qui confirment tes intuitions ou qui les remettent en cause parce que c'est peut-être des choses qu'il faut moduler. Et quand je t'écoute, c'est un peu ce qu'on fait dans la voile. Lorsqu'on a des navigateurs dont l'objectif n'est pas la performance physique pure, mais c'est de maîtriser un élément complexe qui est un bateau sur une mer qui change en permanence. Et c'est Eric Orsona qui dit, on devrait se conduire sur Terre comme si on était sur mer. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien ces gars-là parce que d'abord, c'est des gars de tous les âges. Il y a des jeunes, il faut de l'expérience quand même. C'est 25-30 minimum. Et puis, ça va jusqu'à 60 ans avec le CAM qui, alors lui, est totalement intuitif et il est dans l'expérience. Mais les choses changent. Et donc, on a de plus en plus de marins ingénieurs. Un gars comme Charlie Dalin, c'est un type qui aime bien les mesures, les contrôles pour savoir qu'est-ce que je peux faire au niveau physique, nutritionnel, sommeil et puis gestion des émotions parce qu'il y a des stress qui sont importants. Je suis tout seul dans une mer un peu déchaînée. Comment je vais fonctionner ? Et donc, ce qui est assez marrant, c'est le process qu'on leur dit pour mieux se connaître. Ils ont des intuitions, sinon ils ne seraient pas là. Ils sont bons. Par contre, on va donner des chiffres qui vont leur permettre de placer leur activité professionnelle au bon endroit. Concrètement, ce que je fais, et je pense que le sommeil est une très bonne porte d'entrée. Mais le sommeil et la vigilance. Donc, les deux outils dont on dispose pour l'instant, c'est de faire une mesure déjà des gens à terre et des gens en mer. C'est les mêmes, sauf qu'ils sont dans un environnement différent et de voir les différences. Donc, comment je dors, c'est une chose, mais comment je suis vigilant dans la journée ? Parce qu'on obéit à des rythmes chronobiologiques qui, quelle que soit votre activité professionnelle, vont faire que dans la journée, vous allez être un petit peu moins vigilant et un peu plus performant. Ce qu'on appelle les rythmes ultradiens qui durent une heure et demie et qui sont très individuels chez les gens. Et on a des profils qu'on peut interpréter parce qu'on a des datas en fonction de comment tu as vécu les dix jours d'enregistrement que tu as eu. Et moi, je trouve que c'est un outil extraordinaire, ce qu'on appelle l'actimétrie, que vont nous fournir les montres connectées. C'est pour ça que je pense que c'est intéressant. Parce que les gens... Elles ne le font pas déjà ça ? Non, parce que d'abord, il y a des déficits de validation. Il n'y a que deux outils qui permettent d'avoir une bonne approche chronobiologique. Et en plus, après, c'est un algorithme qui a été validé ou pas validé. On s'en approche parce que de plus en plus, on aura des choses intéressantes. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement comment je dors, même si c'est important sur la journée du lendemain, ce qui me permet de dire à un gars... Je vais le citer. C'est Jean-Pierre Dic qui est un navigateur qu'on a eu depuis longtemps. Jean-Pierre, à 18h, tu as un pic de dipovigilance. C'est un problème pour toi quand tu es chef d'entreprise parce que chef d'entreprise, tu vas aller chercher les sponsors pour ton projet de voile à la fin de la journée, 18-19h, si tu es en train de bailler parce que tu seras moins pertinent, moins péchu. Les gens, peut-être, te feront moins confiance. Donc, mets en place des stratégies comportementales, nutritionnelles qui permettent de dire à 18h, même si je suis dans le creux, je vais le décaler ce creux d'une heure pour être performant. Mais le même Jean-Pierre Dic dans la voile, pendant une course d'entraînement, tu vois un profil sur 10 jours de course où tu vois qu'il ne faut pas qu'il prenne de décision à 5h du matin, à 11h du matin, à 15h et à 18h parce que c'est les pics d'hypovigilance qu'il a en mer. Tu interprètes en fonction de la situation. Donc lui, vous lui dites, il le sait, il ne prend pas ses décisions. Voilà. C'est lui qui décide. Mais il sait qu'il a des moments où il est à risque potentiel et il faut qu'il mette en place soit une stratégie pour dormir très court et ou nutritionnelle et pour compréhension mental. Mais moi, je veux trop savoir ça sur moi. Je peux te le faire, il n'y a pas de problème. Mais qui peut le faire si c'est que moi ? Mais sinon, qui peut le faire dans la vraie vie pour les gens qui nous écoutent ? C'est essentiellement des scientifiques ou chronobiologistes, on est dans le côté scientifique, ou des médecins du sommeil qui disposent de ce type d'outil. Qui s'appelle comment, tu dis ? C'est un ActiWatch. Il y a deux ActiWatch qui sont référencés, Neuro Cambridge Technology puis un truc Philips. Après, c'est le problème de l'interprétation parce qu'il y a des datas qu'il faut interpréter, ce n'est pas automatique. Et puis de l'interview qui est derrière pour trouver des solutions. Charlie Dalin, il avait fait un truc sur 24, tu vois, un camembert, en fonction des données qu'on lui avait données nutritionnelles, physiques, il avait un préparateur physique et sommeil. Dans une journée idéale, qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse pour lui, pour son corps, en termes de réglage de bateau, récupération, nutrition et puis travail devant le tableau. Tu fais ça où ? Parce que là, j'ai envie de te dire, c'est vrai, tu m'invites, je peux le faire, mais ça prend beaucoup de temps. Ce qui est autant plus facile, c'est que maintenant, on le fait à distance parce qu'on t'envoie la montre, l'ActiWatch à distance et puis nous, on fait une visioconférence. C'est ça l'intérêt de ce qu'on peut faire, je suis chaud. Non, c'est vrai que le... Alors moi, tu vois, j'ai une montre connectée, ça fait quelques temps, un bracelet connecté, il se trouve que je suis à mi-chemin, j'utilise du WeSings sur moi et du... Je te l'ai parlé tout à l'heure. Enfin, non, WeSings chez moi et Fitbit sur mon poignet. Fitbit, Garmin. Il y en a plein, oui, Garmin, Garmin. Apple Watch. Super aussi, Apple Watch. Ce qui est drôle, c'est qu'alors, ça évolue. Enfin, tu gardes le même device, mais eux, ils font des mises à jour dedans qui font que dedans, ils vont te dire, tiens, maintenant, je vais contrôler ça en plus, est-ce que t'es OK ? Et c'était le patron, le fondateur de WeSings, Eric Carel, qui m'avait dit... Qui a travaillé avec nous. Oui, tout à fait. Et qui me disait, en fait, typiquement, la balance, et on me raconte ça sur ce podcast, la balance, à l'origine, on a remarqué qu'il y avait une légère, un petit scintillement qui se passait quand on prenait le poids. Donc, le poids bougeait un tout petit peu de manière répétée, etc. En fait, c'est le cœur qui battait. Donc, on s'est rendu compte qu'elle était tellement précise qu'on pouvait prendre les rythmes cardiaques sur la balance si tu ne bouges pas du tout. Mais bien sûr. Maintenant, elle prend ton... C'est un territoire extraordinaire. Après, c'est à la notion des algorithmes. Et c'est... Toutes ces choses-là, est-ce que tu recommandes, est-ce que c'est validé, est-ce que c'est bien, pas bien ? Moi, je trouve ça super cool. Alors, je ne suis pas un obsessionnel, comme tu parlais de certains... Des gens autour de moi te diraient que oui, je le suis, mais en fait, non, je contrôle, j'aime bien, je trouve ça rigolo. Je trouve ça notamment assez intéressant de me dire, tiens, pourquoi je ne fais plus de sieste ? Parce qu'en fait, je contrôle mieux mes semaines en sommeil. Moins de besoin. Moins de besoin, etc. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai vraiment envie de faire une sieste le week-end ? Je vais regarder ma semaine et je me dis, tiens, sur la semaine, j'ai cinq heures de sommeil en moins et en cumulé, en fait, j'ai besoin d'en rattraper deux, là, etc. Donc, ça m'intéresse. Mais voilà, est-ce que c'est bien ? Est-ce que ça va changer beaucoup de choses ? Quel est ton avis là-dessus ? J'ai deux remarques. La première, c'est qu'on a eu des gens, chefs d'entreprise internationaux, start-up, enfin, grosses réussites financières et professionnelles qui venaient de Singapour et le gars me disait, mais j'ai un problème parce que je n'ai pas assez de sommeil en profond. Je ne suis pas parfait. Je suis d'accord, moi, j'ai cette impression aussi. Je ne suis pas parfait. La montre me dit qu'il me manque ça, ça ne me va pas. Je lui disais, mais c'est la montre. Je veux dire, si on veut vraiment savoir... Et j'ai un navigateur qui est pareil, allemand, il nous demande de refaire deux, trois fois les mêmes mesures pour être sûr qu'on ne s'est pas gouré. Et donc, le gars, il dit, je ne suis pas parfait et ça me pose problème. Je dis, mais on ne peut pas être parfait et en plus, c'est par rapport à des normes que donne une montre dont on n'est pas encore sûr de la véracité de ce que ça donne. Il me dit, mais comment faire ? Il faut faire une comparaison entre ce qu'on appelle une polysomnographie, c'est-à-dire carrément un enregistrement électroencéphalographique qu'on fait chez les gens, pas à l'hôpital, dans un écosystème qui les rassure, et en même temps que la montre, puis on compare. Comme ça, on verra la réalité des ondes lentes, du sommet lent profond, du sommet paradoxal, parce que ça, c'est objectif, c'est validé, ça fait cent ans qu'on sait maintenant identifier les ondes cérébrales. Le gars, il me dit, je viens. Il vient de Singapour avec sa montre, il va à l'hôtel, il dit, bon ben voilà, je suis prêt. Et on fait la mesure et on voit qu'il y a des différences. Et il comprend que la montre n'est qu'un outil, mais non pas une Bible. Parce qu'on a créé d'autres problématiques, on a la même chose en nutrition, qu'on appelle des pathologies qui sont créées parce qu'on veut être parfait, et que c'est pas possible de l'être. D'accord. En nutrition... Donc relax, quoi. C'est OK. C'est un outil, ça va, c'est bon, t'as essayé de sommet l'en profond. Et c'est normal que de temps en temps t'aies des micro-éveils parce qu'on les mesure. Mais tu te rendors, donc ça va. Et moi j'ai des gars qui demandent, non non mais attendez, peut-être qu'on s'est gouré cette nuit particulière, je le refais. Et on retrouve le même chiffre. C'est ce qui me plaît dans cet épisode, c'est que je trouve que tu mets à l'aise, c'est-à-dire que on sent que même dans ta recherche de performance, même avec peut-être Alain Prost et toutes ces personnes, tu te dis à la fin, attends, si tu vas trop loin dans cette recherche de toujours mieux dormir, mieux manger, mieux machin, en fait tu vas te perdre ailleurs dans un autre angle mort. Il faut toujours être dans ok, prendre du recul et puis ce sont des outils. Il ne faut pas leur faire dire plus que ce qu'on peut parce que ce n'est pas la vérité. Et généralement, de toute façon, si tu es honnête avec toi-même, tu le sais. Je veux dire, tu sais que tu dors mal ou pas assez, tu sais que tu manges trop ou pas assez, tu sais que tu es en surpoids ou pas assez, tu sais que tu ne fais pas assez d'exercices ou trop. Tu le sens. Oui. Et donc du coup, il y a juste un moment où c'est dans ces moments-là où quand tu le sais ou tu le sens, essayer d'être, j'imagine peut-être, je me donne un conseil à moi-même, mais je ne sais pas si tu vas dire que j'ai raison, te dire en fait, quand tu te dis que ce n'est peut-être pas ok en ce moment, là-dessus ou là-dessus ou là-dessus, là, il faut peut-être que j'aille voir quelqu'un ou consulter ou que j'aille en parler parce que là, je rentre dans une zone rouge sur ce truc-là. C'est bien de verbaliser parce que sinon, tu tournes en rond parfois, tu ne t'en rends pas compte, si tu ne t'en rends compte, tu ne sais pas comment t'en sortir. Donc, c'est bien d'avoir le coach et c'est d'ailleurs intéressant parce que je pense que le rôle du médecin futur va se modifier. On va être plutôt dans l'accompagnement, je veux dire, même les chirurgiens ou les radiologues, maintenant, l'intelligence artificielle fait que les diagnostics vont être faits par la machine. mais la traduction de la mesure pour un comportement qui améliore la santé ou améliore le bien-être, ça, c'est la partie humaine, c'est la partie médecin. Donc, je pense que de plus en plus, on devrait former les médecins à être des bons coachs, je ne parle même pas de santé, mais des bons accompagnateurs de ce qui se passe après un bilan, quel qu'il soit. Et c'est peut-être ça où d'ailleurs, en ce moment, on manque un peu de temps pour le médecin ou de formation ou de compréhension. Oui, sachant que ce n'est pas exactement pour plein de bonnes raisons ou de mauvaises raisons, surtout d'ailleurs de mauvaises raisons, là où se dirige la médecine actuellement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de médecins, donc ils n'ont pas assez de temps, donc tu ne peux pas coacher des gens bien quand tu n'as pas assez de temps. Tu es plutôt dans une forme d'abattage en ce moment où c'est tac, tac, tac dans toutes les disciplines. On a des raisons financières pour le médecin. Mais les jeunes générations demandent du temps maintenant. Je connais des jeunes chirurgiens qui sont en mode d'optimisation financière, dentistes, qui sont des businessmen, quand même, quasiment. Il y a une partie de la médecine. Alors là, c'est parce que tu parles des chirurgiens qui sont dans l'acte technique. Les médecins généralistes, ils sont sur le terrain. Et donc, je pense que dans la médecine, il y a différentes catégories de populations et on a différentes formations qui aiguillent les gens vers des comportements peut-être un peu différents. Le chirurgien, c'est un manuel, c'est quelqu'un qui agit. Le médecin généraliste, il est dans la compréhension, le diagnostic et éventuellement l'accompagnement. Donc, c'est des métiers un petit peu différents, je pense. Mais en attendant, les technologies, même les robots au niveau chirurgical ou au niveau radio, on est vraiment devant une révolution. Après, comment on s'adapte à ça, c'est autre chose. Mais pour en venir à soi, j'ai des outils qui me sont donnés. Comment, grâce à ces outils, je veux mieux piloter ? On est dans le pilotage individuel parce que les gens maintenant comprennent certaines choses, ont accès à l'information partout. Après, il faut trouver la bonne et derrière, c'est de dire, ok, j'ai une petite dérive, tout de suite, je m'ajuste pour mieux contrôler. Mais comme dans la voile. Orsona, il a raison, le temps change. Il y a du vent, la mer est plus cassante. Qu'est-ce que je fais ? Je modifie un peu le cap, légèrement, pour avoir une navigation plus facile. Je voudrais clore, je dis souvent clôturé, mais je me fais reprendre par ma mère qui écoute, parce que clôturé, c'est mettre des clôtures autour de ma chambre. Closer, cet épisode, sur peut-être ce qu'on va appeler les add-ons, enfin, souvent, il y a aussi beaucoup de gens qui se rajoutent des nutriments, des pilules, des trucs naturels ou pas naturels, des... Alors, ça va de... Finalement, tout à l'heure, tu as parlé des trucs de récupération, Power Red, Gatorade, ces choses-là, donc c'est le minéraux. Bon, là, on est dans de la récup. Sportive. Sportive. Dans le sommeil, en fait, il y a des tas de gens qui vont sur d'abord des plantes, puis jusqu'au sommeil du fer. En ce moment, on va sur du THC, du THC d'ailleurs, du... comment... sans THC, on appelle ça comment ? CBT. CBT. Donc, voilà, il y en a qui vont jusqu'au THC, on parle de micro-dosing beaucoup aux Etats-Unis, que ce soit sur des... Enfin, truc narco, carrément, narco... Enfin, soit champi, jusqu'au... Psychédélic. Psychédélic, qui, semble-t-il, sont efficaces, là, plus sur de la dépression et des choses comme ça. Mais il y en a qui le font aussi plus au quotidien, soit sur de la performance, soit sur de la, je ne sais pas, créativité, etc. On parle de, finalement, ouais, les compléments alimentaires, on parle pas mal de choses. J'ai l'impression que toi, tu es plus sur une approche naturelle et coaching que toutes ces choses-là. Oui, sur l'apprentissage, basé sur, quand même, des données scientifiques qui sécurisent. Ça ne veut pas dire que ce type d'approche est néfaste et qu'il faut les retirer, parce que derrière, il y a une partie de croyance. On avance bien aussi, parce que, notamment en France, quand même, les bandes dessinées les plus vendues, c'est Astérix, c'est sa potion magique. Il y a un côté druide. C'est clair. Donc, il ne faut pas se priver de ça. Des fois, l'effet placebo, quel qu'il soit, est un superbe effet. C'est-à-dire que, je prends quelque chose qui me fait du bien et, à priori, il n'y a rien. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a rien que ce n'est pas efficace. Je n'ai jamais pensé à l'impact de la potion magique d'Astérix sur la population française. Je pense quand même, c'est assez caractéristique. En plus, c'est le gros qui, déjà, il n'a pas besoin de... Il est tombé dedans, Il est tombé dedans quand il était petit. Beaucoup de chance. C'est les années 60, 59. Et c'est un héros français, Astérix. C'est gaulois et tout. C'est marrant. Il y a le druide aussi. Il y a plein de choses là-dedans qui sont assez révélateurs de la culture. Et il faut faire avec. Il faut faire avec. Moi, je pense qu'il ne faut pas être dans le dogme. Parce que, des fois, il y a des choses dont on dit que ça ne sert à rien, etc. Et puis, 20 ans après, ou 10 ans après, on se dit « Ah, mais ce n'était peut-être pas si idiot que ça. » Alors, peut-être pas de la manière dont ça a été dit, mais dans la manière dont c'est fait, ça peut être utile. J'ai Anne qui me regarde et qui me dit « Je dessine, tu as des choses prévues après, tu dois partir vite, non ? Tu es quelqu'un ? » Bon, alors, je vais te laisser bientôt. On va finir sur le... Je trouve ça intéressant. Et il y a un dernier point là-dessus qui était l'eau. Parce qu'on n'a pas évoqué ce... L'hydratation. Oui, l'hydratation. Et j'ai vu pas mal de gens autour de certains régimes ou certaines choses où, en fait, il y a aussi, par ailleurs, un gros retour. Alors, il y a beaucoup de retours en même temps, mais de l'eau. On vous dit « Il faut boire plus, boire plus, boire plus. » De toute façon, là, ça ne peut pas te faire de mal. On est d'accord, a priori ? Sauf que si tu bois trop d'eau, notamment chez les personnes âgées, tu peux déclencher des pathologies parce que tu dilues. Donc, quand les gens ils ont manqué de sel, on appelle l'hyponatrémie. Donc, ça peut être mortel. Donc, attention à ce qu'on fait. Bon, après, il y a des notions de boire un litre et demi ou deux litres d'eau par jour. Mais c'est vraiment en fonction aussi de la situation. Toi, si tu fais du sport, c'est évident que tu vas avoir une hydratation qui doit être plus importante. Ils sont plus à 3,5 litres. Oui, bien sûr. Parce que là aussi, la transpiration, il y a des gens qui transpirent plus ou moins que d'autres, mais il faut adapter en fonction de ce qu'on fait. En dehors de l'eau, il y a aussi la composition de l'eau qui est intéressante. Par exemple, on sait que les eaux bicarbonatées sont intéressantes parce que ça permet de pallier cette notion d'acidification qui est liée soit à l'environnement, soit au fond le fait qu'on fait de l'acidactique quand on fait du sport. Une eau bicarbonatée, il y a quoi ? C'est Evian ? Ou c'est Vittel ? Ou c'est Vichy ? Vichy, c'est une eau bicarbonatée importante, c'est la Badoie, c'est des jeux de société. Tu regardes HCCO au moins, tu regardes les compositions, quand tu as plus de 1000, c'est que généralement, c'est pas mal. Mais ça veut dire que c'est par l'éducation aussi des gens à choisir ce qu'il y a en fonction d'eux. Écoute, merci pour tout ça. J'ai trois questions rapides. Alors, il n'a peut-être rien à voir avec ce qu'on dit, mais quelque part si, sur la notion du temps. C'est un petit manuel qui est mon livre de chevet que j'offre aux gens que j'aime bien qui me disent qu'est-ce que c'est pénible ton bouquin ? Il y a plein de choses derrière. Ça s'appelle Petite éloge du temps comme il va. Ok. Denis Grosanovitch. Très bien. C'est sur cette notion entre... Il part d'un principe en deux secondes. C'est que le mot français temps, c'est à la fois le temps qu'il fait, la météo, et le temps qui passe. Et en anglais, c'est weather and time. Il part là-dessus sur la représentation du temps par rapport à son fonctionnement en termes d'efficacité, de créativité et ainsi de suite. En partant de son exemple personnel parce qu'il était champion de France junior de tennis. C'est très intéressant. Deux euros en livre de poche. Voilà, exactement. C'est pas ce qui va vous coûter qui va vous retenir. Où est-ce qu'on te suit ou on te contacte ? Tu existes sur les réseaux sociaux un peu LinkedIn, Insta ? Je suis patron. On peut te contacter par le site ou... Wellness Retreats. Ouais, on a très peu parlé de Wellness Retreats en deux secondes. Wellness Retreats. C'est l'aventure de trois fondateurs dont je fais partie parce que moi, je suis venu après, qui ont besoin de dire ce que je vais faire en tant que chef d'entreprise ou fondateur de cette société, ça a du sens et que ça a du sens collectif. Donc deux qui sont allés trop loin dans leur vie quand on regarde... Qui sont un peu brûlés. Oui, qui sont un peu brûlés. Il y a eu des conséquences santé et là, ils disent bon ok, maintenant ce qui m'est arrivé, on va éviter que ça se reproduise pour d'autres et on va diffuser quelque chose qui a du sens. Ok, et on y va comment ? J'y vais avec ma boîte en proposant ou j'y vais individuellement ou avec ma femme ? Quel type... Tout est possible. Ils sont en Suisse et ce qui est intéressant c'est que... Où ça en Suisse ? Alors, le siège est à Genève mais sinon, ils vont travailler dans des centres hôteliers nature parce que l'objectif c'est justement de se reconnecter à la nature et là aussi, je pense que c'est vraiment intéressant avec les quatre piliers où ils font venir des experts internationaux sur ces thématiques-là pour que l'individu ou le groupe ou le corporate ou le collectif puisse trouver quelque chose qui fait qu'il va améliorer son bien-être. Le mot n'est pas vraiment choisi mais son équilibre de vie. Donc que j'ai une équilibrée de Formule 1, un board of directors, une petite PME, un groupe de potes entrepreneurs ou un groupe de potes tout court. On peut se faire ça ensemble. Ça ne peut pas du team building. Après, c'est de rencontrer des gens qui sont reconnus dans le domaine scientifique de la performance. On vient tous du sport du haut niveau. En fait, c'est mon réseau. Donc, voilà. Et trouver l'éclairage validé mais qui permet justement au quotidien de m'améliorer. Trop bien. Donc, on te contacte par le site pour te trouver Wellness Retreat. Qui est aux normes. Ok. Moderne. Je me suis moqué de son autre site internet. Je vais pas le dire ici. Quand il est arrivé, je suis sympa. Je fais ce que tu es fait là. Les gens arrivent et tac ! Très bien. Toute dernière question. Si tu avais l'occasion de retrouver François Duforez à 18 ans et que tu pouvais lui murmurer un petit truc à l'oreille, qu'est-ce que tu lui dirais ? Reste comme tu es. Continue. Sois libre. Est-ce que tu te posais beaucoup de questions ? Pas du tout. Non. C'est anecdotique mais moi, j'étais dans un lycée parisien qui forme aux grandes écoles de commerce et mes parents... Le quel ? Carnot. Lycée Carnot. Juste là. Ouais, juste à côté. Et donc, mes parents font venir un de leurs copains qui avait fait HEC qui m'expliquent la grandeur des écoles de commerce et le fait que... Et c'est comme ça que j'ai fait médecine. J'ai dit, il n'agirait pas là-dedans. Il y a des chefs, il y a des machins. T'as quand même fini à l'INSEAD. Mais ouais, c'est marrant. Il y a quand même des trucs comme ça qui se croisent parce qu'il y avait quand même un fond. Mais en attendant, je crois que c'est ça. Parce que c'est... J'ai un très bon copain aussi qui je trouve qui est fabuleux qui s'appelle Laurent Combalbert. Ah, qui est venu sur ce podcast que j'adore. dans les deux cas là. Il me fait intervenir de temps en temps dans ces trucs-là et avec Laurent... L'ancien patron du... De la négociation du RAID. Du RAID, oui. Et donc justement, on a vraiment des valeurs qui sont communes. Un autre épisode vertical comme je te disais à l'entrée pour moi. Comment apprendre à bien négocier. Comment apprendre à bien négocier et comment avoir confiance derrière ces choses-là. Et on partage ces choses-là justement qui sont, et s'il le dit, inspirer les gens et puis transmettre. On est dans la transmission maintenant. Allez, je dois t'en faire une toute dernière. Tu t'es jamais cramé, toi ? Bah non. Bah non. Qu'il y ait des moments difficiles, oui. Mais dans la notion de confiance en soi, je pense que c'est un point qui est clé. Dans la notion de... Après, c'est peut-être génétique, de positivité. C'est-à-dire que dans n'importe quel événement, il y a toujours un côté positif. Tu crois que c'est génétique, ça ? Ah, je sais pas. C'est pas éducationnel. Alors après, on va rentrer dans l'épigénétique. C'est-à-dire qu'elle ne répond pas à la question. C'est ni l'inné, ni l'acquis. C'est l'éducation que tu as eue sur un fond. Et quand je regarde, je dirais les aïeux, on a toujours été dans le côté un peu libre. Bon, quand tu as des ancêtres bretons, irlandais, basques, ça t'invite quand même à une certaine forme d'indépendance. Merci beaucoup, François du Forest. Je vais quand même t'inciter à créer un compte LinkedIn. Après, si tu ne l'as pas, on en parlera avec toi. Je l'aime, mais je ne l'ai pas beaucoup activé. On va le mettre, on va mettre le lien quand même pour t'ajouter, pour te parler. Voilà, il y aura bien des gens qui t'entourent qui feront ça. Merci de ton temps. Je t'ai mis en retard. C'est bien, j'aime bien faire ça pour une fois que ce n'est pas moi. Justin Time, j'avais plus de midi et demi, donc ça va. Et bien, pile poil, il est 30 de la vache. Excellent. Je n'ai pas le nom sous les... Merci de ta jeune collaboratrice. Aude. Aude, merci. Aude, oui, exact. En plus, je m'en souvenais qu'il nous a proposé aussi cet épisode. Et voilà, merci Aude, parce que c'était une super remercie. Grâce à toi, donc un million de merci. Merci déjà d'avoir échangé. C'est toujours intéressant d'échanger et puis de participer à une aventure. Bah écoute, c'est moi qui te remercie vraiment sincèrement du fond du cœur. Et on te suit. Et puis je te dis à très bientôt. Puis écoute, Génération du Tursel, tu vas voir qu'il y a des gens super. Parce que je crois que tu n'avais pas beaucoup. J'en suis sûr. J'en suis sûr. Tu vas voir. Laurent Combalbert en fait partie. C'est un top. Allez, à plus. Merci. Merci à tous. N'oubliez pas de partager cet épisode avec plein de gens autour de vous. Super bien. Une seule personne à qui vous le partagez déjà. C'est un grand cadeau que vous me faites. Et puis c'est probablement celui-ci en plus un grand cadeau que vous pouvez faire à beaucoup de gens qui auront besoin de prendre du temps. Parce qu'on a parlé de prendre du temps, prendre du temps pour eux. C'est un peu le fond de cet épisode. Et puis de s'équilibrer. Je pense que même dans la performance et l'équilibre dans le déséquilibre, on a compris ça. C'est quelque chose qui me parle énormément. Donc voilà, je vous pousse à faire ça. Et puis moi, je vais aller faire mon bilan avec François du Forest Gup. On va finir là-dessus. Salut tout le monde. À plus. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération de Weet Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à deux personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui me fait ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement tech et créatif, toute l'équipe de Cause à Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur gdiy.com Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse. Cause à Vostra et je vous enOOK à Vostra ? Sous-titrage FR ?